Allez, je lance le direct. C'est bon, c'est lancé ? Ouais. Ok. Bonsoir à toutes et à tous présents sur ce live en direct sur YouTube qui sera repartagé sur Facebook. Bonsoir à notre intervenant, David Kaila. Bonsoir. Nous vous remercions d'être présents avec nous ce soir, d'avoir accepté notre invitation et nous vous souhaitons la bienvenue. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir également à mes collègues. Donc, Oussama, qui est président de notre association, Victor et Charles, qui sont membres actifs du pôle politique économique et moi-même responsable du pôle conférence. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour cette conférence préparée par le pôle politique économique sur le livre de David Kaila, « Populisme et néolibéralisme, il est urgent de tout repenser », paru en 2020. Je prends quelques minutes pour présenter notre association, qui s'est considérablement développée cette année. Une des missions principales de notre association est de vulgariser les sciences économiques et financières, et donc de permettre aux étudiants d'approcher les sujets économiques en dehors de leurs enseignements. Cela passe par différentes actions, notamment des articles de recherche économique, des conférences sur des thèmes divers et variés, comme c'est le cas ce soir, des revues d'actualité ou encore des ateliers CV, par exemple. Je prends également deux petites secondes pour présenter le pôle politique économique. Donc, c'est un pôle qui a pour objectif de vulgariser la politique économique à travers des articles de recherche en politique macroéconomique, politique monétaire, budgétaire, des revues de presse, mais également des conférences. Merci à vous d'être là, d'être toujours fidèles. On compte sur vous également pour être actifs. Et je laisse la parole à Charles pour présenter notre intervenant de ce soir, David Kaila. Voilà, très bien. David Kaila, vous êtes économiste et maître de conférences à l'Université d'Angers. Vous êtes aussi chercheur au GRANEM, donc le groupe de recherche en G20, en économie et en management. Vous êtes aussi membre des économistes intérêts, qui est une association qui anime la réflexion opposée à l'orthodoxie néolibérale. Vous êtes l'auteur, donc, de ce livre que vous allez nous présenter, « Populisme et néolibéralisme, il est urgent de toujours penser ». Monsieur Kaila, est-ce que vous pouviez d'entrée nous présenter votre livre et nous donner les raisons qui vous ont poussé à l'écrire ? Oui, merci beaucoup. Alors, effectivement, je suis venu présenter un livre. J'ai pris quelques livres, l'endette-moi, parce qu'il y en a certains que j'ai lus. Et celui-là, c'est celui que j'ai écrit, c'est un livre de 300 pages. Et c'est le produit d'une réflexion sur les causes de l'instabilité politique aujourd'hui, et notamment du populisme. Très souvent, les analystes politiques analysent la situation politique par rapport à des considérations sociales, par rapport à des événements qui peuvent se passer dans le cadre des élections, le Brexit, l'insatisfaction des gens, la peur des immigrés, de l'immigration. On voit très bien aujourd'hui le phénomène d'Éric Zemmour. Et moi, j'ai tenu à porter mon regard d'économiste sur ce phénomène d'instabilité politique, des mouvements qu'on appelle un peu populisme. Et je me suis nourri de cela, de toute une littérature qui a réfléchi sur cette question en grande partie depuis 2016, avec à la fois le Brexit et l'élection de Donald Trump. Et ces événements ont… En fait, il faut voir que le populisme existait avant. C'est-à-dire qu'on voit dès 2011, je crois, les temps urbains, on voit un certain nombre de pays, des mouvements populistes qui apparaissent à peu près après 2008, mais il va toucher les pays anglo-saxons en 2016, et là, ça va être une vraie prise de conscience, un certain nombre d'analystes politiques. Mais de mon point de vue, ces analystes politiques, eh bien, il manque une dimension importante qui est le rôle du système économique et donc de ce que j'appelle le néolibéralisme et que je vais définir maintenant. Alors, concrètement, il faut déjà commencer par dire que le populisme est un mot un peu ambigu que derrière la notion de populisme. Eh bien, il y a à la fois un caractère un peu péjoratif. Quand on dit de quelqu'un qu'il est populiste, eh bien, c'est rarement un compliment. Mais il existe aussi un aspect revendigatif du populisme, c'est-à-dire un certain nombre de mouvements qui se réclament du populisme, qui se réclament du peuple et qui utilisent ce mot un peu pour se montrer comme des antisystèmes. Alors, ça a été le cas, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon, mais ça a été le cas des mouvements latino-américains dans la lignée de Chantal Mouffe qui a une vision positive du populisme comme un mouvement de rassemblement du peuple. Alors, moi, ce n'est pas vraiment la question qui m'a animé de caractériser le populisme et de chercher à en définir une identité précise. Alors, pour parler du populisme, je me suis référé à un ouvrage que je trouve extrêmement intéressant de Jan Werner Müller, qui est un politologue américain qui a écrit le petit livre en 2016, qu'on trouve aussi en français, et qui s'intitule « Qu'est-ce que le populisme ? » et Müller, ce chercheur allemand, en fait, a essayé de distinguer les gens qui se revendiquent du peuple et du populisme, du mouvement éventuellement, de la nature qui, pour lui, est beaucoup plus problématique du populisme, d'une certaine forme de populisme, qui vise, en fait, à affirmer l'exclusivité du peuple. C'est-à-dire qu'il va considérer que le problème du populisme, c'est cette forme d'affirmation qu'on est le représentant du peuple en niant à d'autres parties, à d'autres mouvements, le fait qu'ils puissent se revendiquer du peuple. Et c'est cette caractéristique que Müller met en avant pour expliquer, en fait, le problème que pose le populisme en termes de démocratie, puisque quand on nie aux autres le fait qu'ils puissent être représentants du peuple, quelque part, on les exclut du champ politique. On leur dit « vous n'êtes pas légitime », en tout cas de la légitimité démocratique. Et c'est cette idée que je trouve intéressante chez Müller et qui m'amène à essayer d'expliquer comment moi, j'ai analysé la chose. Et en fait, comme je ne suis pas politologue, je n'ai pas cherché à définir le populisme comme Müller a pu le faire, je m'appuie sur sa définition. Ce sur quoi j'ai essayé de réfléchir, c'est les causes, le terreau, dans lesquels émerge le populisme. Et s'il y a chez les populistes l'idée que les élites trahissent, que le peuple doit renverser les élites pour retrouver une forme de démocratie, que les autres partis politiques du système ne sont pas légitimes, je crois que cela, en fait, est le produit d'une défiance institutionnelle extrêmement importante. et en fait, ce que j'ai voulu analyser, c'est les causes de cette défiance institutionnelle. Il faut bien comprendre qu'une société a besoin d'institutions. Les institutions, c'est ce qui permet aux individus de collaborer, d'être ensemble. Une institution, évidemment, c'est l'État, c'est aussi, par exemple, la presse, c'est aussi les principes démocratiques, c'est aussi la religion, la culture, c'est tout un ensemble de choses qui fait qu'on vit dans une société. Une société n'est pas que la juxtaposition d'individus, c'est un tissu qui permet aux individus de se connecter, de se parler, et ce tissu qui permet de mettre en lien les individus, c'est ce que j'appellerais plus généralement les institutions. Et en fait, une société ne peut pas fonctionner sans institutions et elle ne peut pas fonctionner non plus si elle ne croit pas dans ces institutions. Or, ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas, c'est l'analyse que je fais, c'est qu'une grande partie des institutions qui sont nécessaires à la vie sociale sont remises en cause. Alors, parmi ces institutions, on a la justice, on a le principe de la démocratie représentative, on a les journalistes, on a les syndicats, on a les partis politiques. Et on voit apparaître des mouvements en France, mais la France n'est pas la seule dans de nombreux pays, qui visent à contester la légitimité de ces institutions alors je prendrai deux exemples. Le premier, celui que je traite d'ailleurs dans le livre, le premier, c'est le mouvement des Gilets jaunes qui est caractérisé par une défiance vis-à-vis des institutions en général, à l'exception peut-être d'Emmanuel Macron puisque c'est aussi un appel à Emmanuel Macron, donc on continue de croire en la politique, on continue de croire au président, mais on ne croit plus aux partis politiques, on ne croit pas aux syndicats, on ne croit plus du tout aux journalistes et du coup, on a une forme de dialogue entre cette communauté de gens et le président, c'est un peu comme ça de mon point de vue que le mouvement des Gilets jaunes s'est créé et il ne peut se comprendre que si on comprend qu'à la base de ce mouvement, il y a une forme de défiance vis-à-vis des institutions traditionnelles. L'autre mouvement que je trouve assez caractéristique de cette défiance, c'est le mouvement qui a eu lieu autour de Didier Raoult et qui derrière entraînait le mouvement anti-masques qui n'est pas la même chose que le mouvement des Gilets jaunes. Je pense qu'il ne faut pas les confondre, ils ont des caractéristiques très différentes mais moi j'ai écrit ce livre en mars-avril, j'ai commencé l'écriture en mars-avril 2020 et à ce moment-là on voyait elle apparaître, surgir dans le paysage médiatique cet enseignant, ce médecin de l'IHU, le directeur de l'IHU avec sa grande barbe, son look très particulier et qui produisait un discours qui reposait en fait sur la défiance là aussi, la défiance vis-à-vis du pouvoir politique puisqu'il contestait les confinements, il contestait les journalistes, il considérait que la gravité de l'épidémie, la pandémie était exagérée par toutes les institutions médicales et puis derrière Raoult il y avait aussi une contestation des autorités médicales et même de la science traditionnelle et évidemment des laboratoires pharmaceutiques. Et je pense qu'on ne peut pas tenir le raisonnement selon lequel les médecins sont achetés par Big Pharma et on cherche à nous tuer, à nous désouffer avec le masque, à nous mettre des puces 5G avec le vaccin si à la base il n'y a pas l'idée profondément ancrée chez la tête des gens que en fait le gouvernement, les autorités, les élites en général ne cherchent pas à défendre la population mais cherchent au contraire à la tromper, à la servir et je crois donc que c'est parce que cette idée est profondément ancrée chez beaucoup de gens qu'on voit ces phénomènes comme les Gilets jaunes et les Giaoux. Et encore une fois, je ne suis pas du tout sur le même plan, personnellement j'étais plutôt très intéressé et même plutôt favorable au mouvement des Gilets jaunes, j'étais au contraire très anti-Raoult, donc ce n'est pas du tout une question politique, c'est plutôt la question de savoir pourquoi ces mouvements apparaissent et alors évidemment derrière ces mouvements on peut avoir le Brexit, on peut avoir l'élection de Donald Trump, on peut avoir Podemos également en Espagne, on peut avoir Syriza qui va apparaître détruire le système politique grec, voilà, il y a des formes très différentes que peut prendre cette défiance et on peut aussi pourquoi pas mettre Éric Zemmour dans la case, alors bon, il a encore un peu tout pour le dire, je ne sens pas moi personnellement de grands mouvements populaires autour d'Éric Zemmour, donc je ne mettrai pas le phénomène Zemmour au même niveau que le phénomène de Raoult, mais clairement on voit quelque chose qui apparaît et si Zemmour augmente dans les sondages, c'est sans doute parce qu'un certain nombre de personnes n'ont pas confiance dans les autres responsables politiques et ont envie de marquer là aussi une forme de défiance. Et donc pourquoi cette défiance apparaît-elle aujourd'hui ? Et c'est là qu'en tant qu'économiste, je pense que j'ai quelque chose à dire. Ce que j'ai à dire, c'est que ce n'est pas déjà un phénomène nouveau. C'est-à-dire qu'on a déjà connu dans l'histoire des moments de crise sociale et on a pu avoir un certain nombre d'auteurs qui les ont analysés et qui ont décortiqué les causes économiques de ces crises sociales. Alors, un auteur dont je voudrais parler brièvement et qui est un autre plus longuement, c'est notamment Graham-Ouala, c'est un psychosociologue anglais qui écrit en 1914 un livre qui va beaucoup marquer l'époque et qui va être repris ensuite très souvent notamment par les auteurs néolibéraux sur lesquels je reviendrai. Il publie en 1914 un livre qui s'intitule The Great Society, La Grande Société. L'idée que Wallace défend, c'est que la mondialisation, on est à l'époque de la première mondialisation, a entraîné une unification économique du monde qui certes produit via la division du travail, via la constitution de grandes entreprises extrêmement performantes une richesse, donc les gens sont plus riches, ils souffrent moins de la faim, mais qui en même temps déconnecte le monde économique du monde social. En somme, l'idée de Wallace, c'est de dire quand on est passé de la société traditionnelle du village, en quelque sorte, à la société globale, puisqu'on est déjà dans une société globale en 1914, eh bien, on gagne en richesse, mais on perd en contrôle. Et il dit à la fin, en fait, ça, cette grande société, elle n'est pas adaptée à la vie sociale des êtres humains, puisque, qu'auparavant, on achetait des produits à des gens qu'on connaissait, qui étaient de son village ou de sa région, et maintenant, eh bien, on a du bacon, dit-il, dont on ne sait pas du tout d'où il vient, et ça, ça crée une dissociation entre le monde économique et le monde social, et donc, ça entraîne une angoisse chez un certain nombre de personnes. Alors, il écrit son livre en 1914, et on sait qu'après 1914, eh bien, il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la crise de 1929, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, on passe dans un monde extrêmement troublé, pendant lesquels, dans cette période de trouble, on voit apparaître des mouvements fascistes, du nazisme, des camps d'extermination, enfin, des horreurs absolument terribles. Et du coup, ça me permet d'enchaîner sur un autre intellectuel qui a analysé ces troubles, il s'agit de Karl Polony. Alors, Karl Polony, il écrit en 1944 un livre qui s'intitule La Grande Transformation, que j'ai là, parce que je vous ai dit que je vous montrerais les livres, donc vous voyez, c'est un livre assez dense, écrit petit, absolument passionnant, puisque Karl Polony, c'est à la fois un économiste, un historien, un anthropologue, et il s'intéresse dans La Grande Transformation, à la manière dont le monde s'est transformé avec la révolution industrielle. Et ce qu'il pense, c'est que la mise en place du capitalisme marchand a eu pour effet de détruire ou d'affaiblir considérablement un certain nombre d'institutions qui étaient nécessaires à la vie sociale. En fait, la thèse de Polony est assez simple, c'est que pour que le capitalisme marchand fonctionne, il fallait créer un système de marché autorégulateur, c'est ainsi qu'il appelle, c'est-à-dire des marchés de marchandises qui se coordonnent les uns par rapport aux autres et permettent ainsi d'organiser le système productif. Mais, nous dit Polony, il y avait un problème, c'est qu'on ne peut pas avoir un système de marché autorégulateur si on ne s'occupe que des marchandises. En réalité, il faut aussi prendre en considération non pas uniquement les marchandises mais les facteurs de production. Et les facteurs de production, nous dit Polony, ça, ça pose un problème parce que qu'est-ce que sont les facteurs de production ? Ce ne sont pas des marchandises. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un facteur de production ? Vous êtes économiste, mais je vais quand même le dire pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas économistes, c'est donc ce qui sert à produire. Et pour Polony, il y en a trois. Il y a le travail, il y a le capital, donc l'argent, les moyens financiers pour acheter les machines des entreprises industrielles et tout ce qui va servir à produire. Et puis, il y a la terre. Et donc, globalement, derrière la terre, les matières premières, ni l'argent, ni le travail ne sont des marchandises. Et donc, le problème, c'est qu'on ne peut pas organiser un système de marché autorégulateur si on a en input, en intrant, vous voyez, à la base de la production des biens qui ne sont pas des marchandises. Et donc, il a fallu, nous dit-il, transformer ces biens en marchandises. C'est ce qu'il appelle le principe de la marchandise fictive. La marchandise fictive, eh bien, en fait, pour qu'elle devienne marchandise, et il faut détruire un certain nombre d'institutions. Il faut déjà marchandiser les ressources naturelles, donc la terre, mais il faut aussi organiser un marché du travail. Et cette création de marché du travail, nous dit Polanyi, elle suppose la destruction systématique d'un certain nombre d'institutions sociales. Alors, évidemment, la première, c'est le rapport qu'il existait entre les individus et le monde du travail. Dans la société précapitaliste, le travail manufacturier, se faisait dans le cadre des corporations et dans le cadre des corporations, en fait, il n'y avait pas de concurrence, il n'y avait pas de marché du travail. On rentrait à la fin de l'adolescence, dans l'adolescence, on rentrait dans des corporations, on était apprentis et puis on s'élevait dans la hiérarchie de la corporation et donc à aucun moment il n'y avait un rapport social avec les membres dirigeants de la corporation qui était fondé sur le principe du marché et de la concurrence. De la même façon, dans la campagne, quand on avait une relation entre un paysan et son propriétaire foncier, souvent un seigneur ou quelqu'un, un riche propriétaire, il n'y avait pas de rapport marchand et de concurrence entre le seigneur, il avait besoin des paysans pour produire, pour faire produire et puis les paysans, ils n'avaient pas vraiment le choix, ils étaient sur la terre du seigneur et donc les relations qui existaient entre le paysan et le propriétaire foncier n'étaient pas des relations fondées sur le marché mais au contraire institutionnalisées par un certain nombre de règles. Et puis, c'est le cas aussi dans l'incorporation, il y avait des salaires qui étaient organisés et créés par, qui étaient régulés par les pouvoirs publics. Et puis, dernier élément absolument nécessaire et là, on touche à un point important de la société, c'est qu'il y a tout un ensemble de personnes dans toute société précapitaliste et même encore aujourd'hui bien sûr, qui sont des indigents, qui sont des personnes pauvres, qui n'ont pas les moyens de leur propre subsistance. Et ces personnes, nous dit, Paul Ami, dans les sociétés traditionnelles, elles sont toujours soutenues, elles bénéficient d'une aide sociale minimale dans toutes les sociétés. Il dit, dans ces sociétés, en fait, dans ces sociétés traditionnelles précapitalistes, personne ne meurt de faim. Il y a un risque de famine que si la société entière connaît des risques de famine mais les pauvres survivent. Et quand on prend l'exemple de l'Angleterre, il y avait des lois pour le soutien à ces indigents qui étaient définies par Elisabeth Ier au tout début du XVIIe siècle mais qui, en fait, ne faisaient que légaliser une coutume qui était que les paroisses prenaient en charge les indigents, les nourrissant. Il y avait souvent une obligation de travailler à côté mais qui n'était pas extrêmement suivie. et donc, en quelque sorte, la société entière vivait dans un rapport au travail qui n'était pas du tout ni dans les villes, ni dans les campagnes, ni chez les pauvres, coordonnée par le marché, par un marché, un quelconque marché. Et en fait, ça, évidemment, ça posait un problème pour le capitalisme. C'est-à-dire qu'on a besoin, quand on gère une entreprise capitaliste, d'organiser l'ensemble de ses ressources et de ses ventes sous le principe du marché. Et donc, il a fallu démanteler ces institutions, démanteler les corporations, faire un certain de réformes agraires, produire les enclosures dans les campagnes, réorganiser l'aide sociale. C'est ce qui s'est passé dans les années 1830 lorsque l'on a interdit l'aide à domicile, c'est-à-dire que les systèmes d'aide sont maintenant passés par des maisons de travail et donc les gens qui sont les indigents étaient enfermés dans des maisons de travail de manière à ce que leurs conditions de vie soient tellement dures qu'ils préfèrent travailler à la vie. Et donc, toute cette grande transformation, c'est le titre du livre de Polony, eh bien, ça a organisé, créé, ce qu'on peut appeler une société de marché. Et cette société de marché, nous dit Polony, en fait, elle est devenue un enfer. C'est-à-dire que c'était une utopie. Il était impossible d'organiser l'ensemble de la société et de mettre l'ensemble des ressources naturelles dans un principe de marché avec une régulation de l'offre et la demande et des prix de marché qui en résultaient. Autrement dit, pour Polony, cette vision de la société portée par des économistes était une vision fondée sur une utopie, l'utopie sur laquelle on pouvait créer un système de marché autorégulatif. Et ce système, nous dit Polony, en fait, comme il était invivable, comme il risquait, nous dit-il, de transformer la nature en désert quand on marchandise la nature, comme il rendait les conditions de vie des salariés effroyables. Il faut bien savoir qu'au début du XIXe siècle, il y a une dégradation à fin du XVIIIe, début du XIXe, au moment du début de la révolution industrielle, dans les 100 premières années, on a une dégradation du niveau de vie des ouvriers. Les ouvriers vivaient mieux avant la révolution industrielle que pendant. Et donc, il a fallu mettre des lois sociales, nous dit Polony. Il a fallu gérer les ressources naturelles pour éviter qu'elles soient totalement dilipendées. Et donc, tout cela a altéré le fonctionnement des marchés et donc a rendu le mécanisme des marchés autorégulateurs impossible. Et donc, on arrive à la crise. La crise qui, selon Polony, arrive à la fin du XIXe siècle et tout commence à se désorganiser. Et donc, il explique la désorganisation sociale, politique et économique du début du XXe siècle comme une conséquence de la mise en place de cette utopie qui était en réalité impossible à organiser. Et en fait, il dit quoi ? Il dit que le laisser-faire était une impasse. L'idée que les marchés allaient s'autoréguler, ça ne marchait pas, il fallait que l'État intervienne. Mais il dit autre chose pour la vie. Il dit que ce système qui se délite, qui ne fonctionne pas, qui ne sert pas les êtres humains, qui tend à polluer et à détruire la nature, ce système-là, dit Polony, eh bien, il a été contesté, évidemment, par les gens sur place. Et on a vu les mouvements de contestation se faire avec la révolution russe en 1917. On a vu d'abord la guerre mondiale qu'il analysait sans doute, alors je ne sais pas les preuves, mais c'était le cas beaucoup à l'époque comme une guerre du capitalisme, puisqu'on avait le printemps mondial, c'était l'époque des empires coloniaux, et comme le disait Jaurès, le capitalisme apporte la guerre comme l'orage, les nus apportent l'orage. Ce n'est pas les nus, je ne sais plus ce que c'est. Bref, peu importe, ma citation est mauvaise, mais vous voyez comment on improvise, ça ne marche pas. mais c'est l'idée à l'époque qu'on avait une désorganisation de la société et qu'il se crée des mouvements sociaux qui veulent en quelque sorte rétablir les institutions démantelées par l'idéologie du laisser-faire et par l'idéologie du capitalisme marchand. Ces mouvements vont se traduire à la fois par la montée du communisme et aussi par la montée du fascisme. Ce que dit Polanyi, c'est que le démantèlement des institutions sociales a rendu la vie des gens invivables et que ceux des mouvements ultra-conservateurs qui ont voulu rétablir l'autorité de l'État, rétablir les institutions, ils se sont incarnés à un moment donné dans le fascisme. Alors, une fois qu'on dit ça, on comprend qu'à l'époque, évidemment, il y avait une corrélation entre, d'une part, l'idéologie du laisser-faire de l'époque et le mal-être social et donc les bouleversements politiques qui ont entraîné les guerres mondiales et en particulier la Deuxième Guerre mondiale. Ce libéralisme manchesterien a donc échoué. Il a donc échoué et ce n'était pas tant pour tout le monde dans les années 30. Après la crise de 1929, tout le monde était d'accord pour dire que le laisser-faire n'était pas possible. Et c'est à ce moment-là qu'un certain nombre de l'intellectuels se sont retrouvés. Alors, ils ont pensé à tout ça dans les années 30, chacun de leur côté. L'école de Fribourg est fondée en 1936. L'école de Fribourg, c'est ce qu'on appelle les ordolibéraux allemands dans lesquels on a Heiken, Walter Heiken et puis on va avoir d'autres personnes, des juristes aussi qui vont s'agréger dans cette école. Et puis, on a d'autres intellectuels qui ont pensé un peu ces mêmes choses aux États-Unis, en France et notamment, ce qui va se passer, c'est qu'en 1938, un philosophe français, Louis Rougier, va fonder le colloque Lippmann, va organiser le colloque Lippmann. Vous voyez, le petit livre ici que je vous montre, c'est le livre de Serge Audier qui raconte ce colloque Lippmann et qui est absolument passionnant et dans lequel on a ici à la fin du livre les actes du colloque. C'est écrit tout petit, pour le coup. Mais c'est pas cher, c'est un bouquin pas cher, assez long, c'est 500 pages quand même. Et on voit en fait ce que les gens avaient en tête en 1938 lorsqu'ils se sont retrouvés. Au colloque Lippmann, on va voir apparaître tous les penseurs néolibéraux ou la plupart qui vont avoir de l'influence dans la seconde moitié du XXe siècle, notamment Hayek, Von Bezos, Jacques Rueff, on a aussi… – Et pas Friedman ? – Alors, pas Friedman, parce que lui, il était trop jeune. Il va arriver en 1947 dans la Société de Montpèlerin qui va être fondée par Hayek. On a Robke, qui est un ordo-libéral allemand extrêmement influent, Rostov. Bref, on a tout un ensemble, on a du beau monde, une trentaine de personnes à ce colloque. Et la clé de ces gens-là qui vont arriver dans ce colloque, ça va être essentiellement de refonder le libéralisme en rejetant le principe du laisser-faire. C'est-à-dire qu'en fait, dans les années 30, les libéraux ont compris que le laisser-faire n'était pas possible. Donc, ils vont repenser l'action de l'État avec l'idée que le marché tout seul ne peut pas fonctionner parce que, premièrement, il n'assure pas un minimum de bien-être social pour un certain nombre de personnes. Deuxièmement, lorsqu'il est livré à lui-même, il détruit la concurrence. On va voir apparaître des monopoles privés, des cartels et tout ça va faire dysfonctionner le principe du marché. On s'aperçoit aussi dans les années 30, enfin, on s'était aperçu avant que l'État en or, ce n'est plus possible, ça ne marche plus. L'État en or qui était l'idée de neutralité de l'État sur la monnaie puisque toute la monnaie était convertible en or, donc du coup, il n'y avait pas de politique monétaire à mener. Là, en fait, après la Seconde Guerre mondiale, ça ne devient plus possible puisqu'il y a des États qui n'ont plus du tout d'or. On a l'épisode hyperinflationniste en Allemagne entre 1921 et 1923, donc on comprend à ce moment-là qu'il faut que l'État intervienne pour limiter l'inflation et organiser la stabilité monétaire. Elle ne peut plus venir de l'État en or. Et puis, le dernier élément, il faut favoriser le libre-échange, nous disent les gens de l'Oligbéraux, parce que le libre-échange, ce n'est pas quelque chose qui apparaît spontanément, notamment quand on est dans une époque d'empires coloniaux où chaque pays, chaque puissance coloniale se repliait sur son arrière-pays d'empire et refusait de donner accès ou alors à des coûts importants à certains de ses concurrents des ressources qu'elle avait acquis dans son empire. Et donc, en fait, c'est à ce moment-là dans les années 30 qu'on va constituer une nouvelle pensée, une pensée fondée sur l'idée que l'État a une action prépondérante qui est celle d'organiser les marchés, c'est-à-dire faire en sorte de soutenir la concurrence, soutenir la stabilité monétaire, assurer l'ordre social, assurer le libre-échange. Et cette vision de l'intervention de l'État, je la résume dans mon livre par un temple, ce qu'on appelle le temple de néolibéralisme, où on a d'une part un État qui se veut le plus neutre possible dans les marchés, mais qui, dans le cadre de cette neutralité, va tout de même soutenir le principe supérieur du temple qui est le système de marché qui va déterminer les prix. Parce qu'en fait, c'est ça le cœur du néolibéralisme, c'est qu'il veut retrouver le résultat des libéraux pu laisser faire. Les libéraux pu laisser faire disaient que les marchés s'auto-organisent, créent des prix, ces prix déterminent des comportements et ces comportements produisent l'harmonisation sociale. Et il ne faut pas que ce soit l'État qui dirige l'économie, ils sont absolument contre le dirigisme et le collectivisme, ce qu'ils appellent aussi le planisme, donc l'économie à la fois de l'Union soviétique et, selon eux, également le fascisme, qui veut diriger, le musulmanisme disait que tout procédait de l'État en quelque sorte, donc il est dirigiste aussi en économie. Et eux disent non, il faut qu'on arrive à achever l'idéal libéral, c'est-à-dire des marchés régulés autorégulateurs en quelque sorte qui déterminent des prix, les prix déterminent des comportements et ces comportements sont mutuellement harmonieux puisque les prix ont été eux-mêmes produits de la concurrence. Le problème, nous disent les néolibéraux, c'est que ce système de marché ne peut pas être autorégulateur. Il faut donc que l'État intervienne non pas pour le réguler au sens d'intervenir dans les marchés, mais pour encadrer cette régulation, pour faire en sorte que la concurrence soit toujours là, que la stabilité motéritaire ne fasse pas défaut et que les gens ne fassent pas la révolution, donc il va bien falloir aussi soutenir une forme d'ordre social. Et donc, en fait, c'est ce schéma mental qui, pour moi, est le néolibéralisme. Derrière ce schéma mental, on va ensuite trouver différentes écoles de penser. C'est-à-dire que les néolibéraux ne vont pas tous être d'accord sur plein d'aspects de la mise en œuvre de ce plan, mais tous sont d'accord sur cette idée qu'il faut à la fois rejeter le laisser-faire et faire en sorte, et rejeter le collectivisme, et faire en sorte d'avoir des marchés qui s'auto-organisent. Alors, ce néolibéralisme, en fait, il n'est pas au cœur des petits économiques après la Seconde Guerre mondiale. Ce qui se passe après la Seconde Guerre mondiale, c'est une autre façon de voir l'économie qui est fondée beaucoup plus sur le keynesianisme, c'est-à-dire sur une forme d'interventionnisme aux régulateurs de l'État, sur un système un peu protectionniste, sur des politiques industrielles massives qui sont mises en œuvre à ce moment-là, et une très forte intervention de l'État dans l'économie et non pas juste autour du cadre de l'économie. Du coup, le néolibéralisme n'est pas mis en œuvre après la Seconde Guerre mondiale. Il est même rejeté, le néolibéralisme, le laisser-faire, le libéralisme classique, tout ça est rejeté par les goûts dirigeants, mais ils ne rejettent pas non plus totalement l'économie de marché, ils ne rejettent pas totalement le marché, mais ils veulent juste un marché qui soit contrôlé. On a le contrôle des prix qui est très important en France pendant très longtemps, et la politique industrielle avec des nationalisations qui sont très fortes. Alors, je mets de côté l'Allemagne, si vous voulez, on pourra y revenir, parce qu'en Allemagne, ils ont été très marqués par l'ordolibéralisme, qui est la version allemande du néolibéralisme, et dès l'origine, l'État allemand s'est construit selon un principe néolibéral, mais c'est un peu l'un des rares pays qui a connu ce principe, et encore, il était matiné d'un certain nombre d'interventions, parce qu'il ne faut pas trop faire néolibéralisme, était là en train d'avoir un objectif à long terme. Le moment où le néolibéralisme apparaît vraiment et commence à apparaître dans le monde, c'est, on va dire, dès la fin des années 70, alors avec, évidemment, le coup d'État de Pinochet, mais surtout, c'est l'élection de Thatcher et de Reagan en 79 et en 80 qui va vraiment lancer le néolibéralisme à la conquête du monde. Le fait que ces deux chefs d'État soient élus dans ces deux grands pays va aussi entraîner qu'ils vont prendre le contrôle du FMI et de la Banque mondiale, puisque ce sont des organismes qui sont contrôlés en grande partie par des grands pays riches qui les dotent, et donc, ils vont aussi exporter le néolibéralisme dans un certain nombre de pays en voie de développement. Et puis, l'idéal néolibéral va revenir dans les têtes et en revenant dans les têtes, ils vont être mis en œuvre, notamment dans les pays de l'Union européenne. Je vais être court là-dessus, si vous voulez, on pourra développer davantage parce que je m'aperçois que je n'ai pas le temps, mais l'Union européenne a été en partie conçue sur les idées néolibérales, ordo-libérales, si on peut être puriste, dès le traité de Rome de 1937. Mais ces idées n'étaient pas vraiment mises en œuvre. C'est surtout l'acte unique, signé en 1986, qui va vraiment lancer la CE, qui va se transformer progressivement avec Maastricht en 1992 en Union européenne, dans la voie du néolibéralisme. Et en fait, quand on regarde le fonctionnement du marché unique qui est créé en 1996, dans les années 90 à la suite de l'acte unique, on voit à quel point les idées néolibérales sont présentes dans la construction du grand marché européen. On va le voir parce qu'on va mettre en place des autorités de régulation de la concurrence. On va créer une banque centrale indépendante dont l'objectif premier sera la stabilité monétaire. On va mettre en un traité le principe du libre-échange. Et puis, on va parler d'économie sociale du marché. Donc, les quatre piliers dont j'ai parlé tout à l'heure, ils vont se retrouver dans les textes fondateurs de l'Union européenne. Et ça, qu'est-ce que ça a comme effet ? Ça a comme effet, déjà, la libéralisation et la mise en concurrence de changer profondément la nature de nos services publics. Les années 90, vous n'avez pas connu, vous êtes trop jeunes, mais c'est quand même des années de libéralisation et de privatisation d'un certain nombre d'entreprises publiques que gérait directement l'État. Et tout ça, on va organiser aussi la libre circulation du capital et du travail. Et là aussi, on revient à quelque chose dont Paul a dit parler, c'est-à-dire que l'ACE de l'origine, d'origine, le marché commun d'origine, c'était la libre circulation des marchandises. On traitait les marchandises comme des marchandises, ce qui est à peu près normal. Avec l'acte unique, on va étendre le principe du marché également aux facteurs de production et donc essentiellement ici au capital et au travail. Et toutes les réformes des années 90 vont être mises en œuvre pour favoriser la libre circulation du capital et la libre circulation du travail. Et évidemment, l'euro va entraîner la disparition de toutes les frontières monétaires de manière à créer un grand marché unique du capital. Et voilà, à la fois l'espace Schengen, le principe de portabilité des droits sociaux, les directives travailleurs détachés, tout cela va fluidifier et organiser la circulation du travail au sein de l'espace européen. Et ça, ça a des conséquences très directes dans la vie des gens. C'est ça que je voulais vous dire. Ça a des conséquences directes parce que dans un territoire européen qui n'est pas homogène du point de vue de l'activité économique, dans lequel il existe préalablement de grands pôles industriels, notamment en Europe du Nord. D'autres régions qui ont connu une histoire un peu plus difficile et qui n'ont pas réussi à développer de grands pôles industriels. L'Europe périphérique de l'Irlande, d'ailleurs, jusqu'à la Grèce. Les conditions d'égalité n'étaient pas remplies. Or, avec le marché unique et le respect du principe de libre concurrence, on interdit aux États de fausser la concurrence. Or, fausser la concurrence, ça veut dire monnaie des politiques industrielles, ça veut dire donner des avantages aux territoires les plus désavantagés. Et ça, ce n'était pas possible, donc du coup, les territoires les plus avantagés, ceux qui possédaient le plus d'industries, ont commencé à attirer à eux encore plus d'industries. Ce phénomène d'agglomération industrielle est bien connu des économistes. L'agglomération industrielle, c'est-à-dire que quand vous avez dans un endroit beaucoup d'industries, il va se développer spontanément des facteurs de production dits territoriaux. On va développer des systèmes de transport pour transporter les marchandises et les massas premières. On va voir apparaître des écoles pour former les ouvriers, les techniciens, les ingénieurs. On va voir apparaître un marché du travail dans l'industrie. Et puis, le fait que beaucoup d'industriels vont s'implanter autour, ça va favoriser les relations avec les sous-traitants. Et donc, c'est pour ça que depuis très longtemps en économie, on sait que les centres industriels apparaissent en grappe. ils apparaissent dans des territoires. Et le fait que les territoires déjà industrialisés attirent l'industrie, donc le phénomène d'agglomération, engendre, lorsqu'on fait disparaître toutes les frontières économiques de l'Union ou de l'espace européen, un effet de polarisation. C'est-à-dire que les territoires les plus industrialisés attirent le plus d'industries et les territoires les moins industrialisés, eux, voient leur peu d'industries qu'ils ont disparaître. Et c'est ce phénomène que, alors, je vais essayer de partager mon écran, qu'on peut illustrer. Alors, je ne sais pas comment ça marche. Voilà. Est-ce que vous voyez bien ? Oui, c'est parfait. Par une carte, vous voyez ? Je vous montre dans cette carte l'évolution de l'emploi industriel manufacturier entre 2000 et 2018 en Europe. Alors, ce qui est frappant dans cette carte, c'est qu'il y a plein de territoires blancs, alors les territoires blancs ou gris clairs sont des territoires qui ne perdent pas beaucoup d'industries ou qui en gagnent. Alors, il s'agit ici de l'emploi industriel, pas de la production manufacturière parce que l'indice de la production manufacturière est un peu faussé par tout un certain de phénomènes, si vous voulez, j'y reviendrai plus tard. Mais si on regarde le nombre d'ouvriers, en fait, c'est intéressant aussi parce qu'on voit bien aussi ce qui compte pour la vie des gens. Et on voit autour, dans la région du centre ici, à la fois parce qu'il y a des faibles coûts de la main-d'œuvre, c'est-à-dire en Europe centrale, mais aussi parce qu'on a une riche histoire industrielle, c'est-à-dire en Allemagne, en Autriche, dans ces pays-là, une faible décroissance ou moins une croissance de l'emploi industriel alors que dans les régions les plus éloignées, on voit une décroissance industrielle. Et cela explique en quelque sorte à la fois la crise de l'euro, mais je ne vais pas y revenir parce qu'on peut montrer, c'est ce que je fais dans mes travaux, que la crise de l'euro est en fait une crise industrielle et une crise de compétitivité liée à la désindustrialisation des pays périphériques, mais on peut aussi s'intéresser à cette carte en montrant que derrière cette carte, il y a d'une part les pays qui s'enrichissent et les pays qui s'appauvrissent, mais d'autre part, là où l'emploi se crée. Parce que l'emploi industriel, il est au cœur de l'emploi réel, il est au cœur de tout un ensemble d'activités économiques qui déterminent la richesse des gens. Et en fait, derrière ces mécanismes de concentration de l'industrie, on a aussi des mouvements migratoires qui vont apparaître. Ce qui est absolument frappant, c'est que depuis 2010, entre 2010 et 2019, l'Allemagne a connu un solde migratoire excédentaire de plus de 4 millions de personnes, 4,3 millions de personnes. C'est absolument considérable. Pourquoi les gens ont afflué en Allemagne ? Parce que c'est là qu'il y avait des emplois bien payés. Et pourquoi il y a des emplois bien payés en Allemagne parce qu'il y a, avec un libre mouvement de capitaux, les capitaux industriels qui s'investissent en Allemagne ? Et donc, ça, eh bien, ça a un effet politique. Et c'est là qu'on va retrouver tout un ensemble de mouvements sociaux et de mouvements populistes de défiance. On va voir en Europe trois formes de populisme qui vont apparaître. Le premier populisme, c'est celui, on va dire, d'Europe du Sud, pas dans l'histoire, mais celui sur lequel je veux parler, c'est l'Europe du Sud qui s'est désindustrialisée à cause du marché unique, qui a donc perdu un certain nombre de capacités de production et notamment d'exportation et qui a subi la crise de l'euro. En subissant la crise de l'euro, eh bien, elle a connu une grave crise économique dont la plupart des gens ont considéré que la cause était l'Union européenne, les institutions politiques, et donc ça a entraîné un mouvement de contestation de type Tsipras ou Syriza, de type Podemos, des mouvements de gauche aussi qui sont apparus au Portugal, le mouvement 5 étoiles en Italie, donc tout un ensemble de mouvements qui revendiquaient une contestation de l'ordre politique et de l'ordre institutionnel. Ça, c'est le premier mouvement. Donc, on a ici les populismes plutôt de gauche. Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé en Europe centrale, on a un autre phénomène et l'Europe centrale est en avance. Elle commence les mouvements populistes dans les années 2010, avant donc la crise de l'euro. Et dans ces pays-là, il y a en fait le cœur du problème. Alors, ça, c'est un autre livre mais que je n'ai pas là. J'ai oublié de le prendre. de Ivan Krastev, qui est un politologue bulgare qui, en fait, s'intéresse à la crise migratoire de 2015. Et pour Ivan Krastev, ce qui s'est passé, c'est que dans ces pays d'Europe centrale, eh bien, on a le sentiment que les élites nous trahissent et nous abandonnent. Et pourquoi on a ce sentiment ? Parce que dans ces pays, alors certes, certains de ces pays comme la Pologne ou la Hongrie ont une industrie assez bonne, mais il faut voir que ce sont des pays qui se prolétarisent. C'est-à-dire que les ingénieurs, les chercheurs, ils ne restent pas dans ces pays. Les personnes les plus éduquées préfèrent, en général, elles parlent plusieurs langues, elles sont à un haut niveau d'éducation et donc elles préfèrent, si elles ont la possibilité, aller chercher des hauts revenus dans les pays d'Europe de l'Ouest, en Allemagne, en France, en Angleterre, etc. Ce qui fait que ces mouvements migratoires intra-européens ont profondément déstabilisé les pays d'Europe de l'Est et les pays d'Europe centrale. Et on le voit, il suffit de regarder les flux migratoires qui sont considérables. La Roumanie a perdu, depuis les années 2000, plus de 2 millions d'habitants. La Bulgarie a perdu quasiment 20% de sa population uniquement à cause du sol migratoire, ce qui est considérable. Les pays baltes, pareil. Alors, les pays qui gagnent en industrie, eux, par exemple la Pologne, ils ont un phénomène bizarre. C'est-à-dire que, d'une part, leur population éduquée qui a des diplômes a tendance à partir dans d'autres pays de l'Ouest parce qu'ils sont payés 4 fois plus. Les écarts salariaux, c'est 1 à 4 pour les Polonais. Vous êtes ingénieur en Pologne, vous gagnez 4 fois moins que si vous êtes ingénieur en Allemagne. Donc, évidemment, vous avez tout fait de vous dire « je vais apprendre l'allemand puis je vais aller gagner mieux ma vie de l'autre côté de l'odeur ». Mais il y a aussi beaucoup d'industries qui se placent en Pologne, qui se créent en Pologne. Et donc là, on a besoin d'une manœuvre ouvrière qui va venir travailler dans les usines polonaises, en partie les Polonais, mais aussi les Ukrainiens, les Lituaniens. Et donc, on va avoir un phénomène bizarre qui est que la Pologne ne va pas trop perdre en population ces dernières années, mais elle a ses élites qui partent et les ouvriers qui viennent travailler dans les campagnes et dans la culture, et qui sont parfois pas très bien payées, dans l'industrie. Et donc, on va avoir une prolétarisation de l'ensemble du pays. Et cette prolétarisation, eh bien, elle angoisse énormément les gens. Et donc, le phénomène d'hystérie qui s'est passé dans l'Europe de l'Est et l'Europe centrale au moment de la crise des réfugiés syriens en 2015, où vous savez que la Hongrie a construit quasiment dans la nuit, j'ai envie de dire, très rapidement, un mur avec la Serbie, mais aussi avec la Croatie, pour éviter que les migrants syriens arrivent chez elle. Il y a eu d'énormes conflits au sein du Conseil européen pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire ces migrants. Et quand l'Allemagne a dit qu'elle accueillit tout le monde, ça a été la peur panique pour ces pays d'Europe centrale qui étaient plus ou moins sur le chemin de ces migrants. Et en fait, on ne peut pas comprendre ce phénomène Orban, le phénomène ultra-conservatisme de ces pays si on ne voit pas que pour ces populations, elles ont le sentiment d'une dégradation de leur pays, d'une affaiblition de leur pays, d'une part à cause de la population qui part, et ces populations ce sont les élites, et du coup, d'une forme de profonde défiance là aussi, non seulement vis-à-vis des institutions qui sont en train d'affaiblir le pays en le privant de ces forces vives, mais aussi, j'ai envie de dire, des personnes eux-mêmes, des élites eux-mêmes, de ces étudiants qui, dès qu'ils ont leur diplôme, vont partir en France, en Angleterre ou en Allemagne pour avoir de meilleurs salaires. Et donc, ça crée un sentiment de défiance qui est beaucoup plus généralisé que la défiance institutionnelle qu'on voyait en Europe du Sud. Et ça, ça crée des mouvements ultra-conservateurs. Un élément qu'on n'a pas forcément en tête, ces pays d'Europe centrale, ils ont vu leur taux de natalité s'effondrer ces dernières années. Pourquoi ils ont leur taux de natalité s'effondrer ? Parce que les jeunes en âge de procréé partent, en fait. C'est les gens qui ont entre 20 et 30 ans qui font des enfants. Ce sont eux qui vont aller partir dans d'autres pays pour avoir de meilleurs salaires. Et inversement, en Allemagne, l'afflux migratoire depuis les années 2000, qui est considérable, plus de 4 millions de personnes, c'est énorme, en quelques années, eh bien, ce n'est pas des Syriens qui sont venus en Allemagne. Il y en a, bien sûr, il y en a eu beaucoup, mais c'est beaucoup des Européens. Donc, c'est des flux intra-européens dont on parle ici. Eh bien, ces gens de 20-30 ans qui viennent en Allemagne, eh bien, c'est eux qui font des enfants. Et on a vu le taux de natalité allemand remonter ces dernières années en grand partie grâce à ça. Donc, pour ces pays-là, là aussi, ces flux de population ont extrêmement déstabilisé ces sociétés et expliquent en grande partie de mon point de vue le populisme de ces pays, le populisme ultra-conservateur. Et puis, vient le mouvement des Gilets jaunes et la France. Eh bien, là aussi, le populisme, il est, de mon point de vue, la conséquence de la logique d'attractivité qui prénomine aux politiques publiques aujourd'hui. Quand on écoute Emmanuel Macron, il n'a qu'un seul mot à sa bouche, c'est l'attractivité de la France. Je me permets de vous couper rapidement parce que c'est exactement une question dans le chat qui est très politique mais je vais essayer de la reformuler. Donc, c'est quelqu'un qui demande est-ce que la politique économique libérale d'Emmanuel Macron offre un terreau propice au populisme ? Eh bien, voilà, je réponds à ça et j'ai répondu dans le livre parce que c'est ça le cas. Excusez-moi, je suis trop long, j'avais dit une demi-heure mais je suis beaucoup trop long. Je vous parlais après. C'est très intéressant. Non, vous n'êtes pas long du tout, c'est très intéressant et la preuve, on peut même poser des questions en même temps. Il n'y a pas tout ça. J'ai que deux points à dire. Déjà, effectivement, Emmanuel Macron, il a cette politique d'attractivité. Pourquoi on a en France cette politique d'attractivité ? Parce qu'on n'est pas la Grèce, on a encore une industrie, on n'est pas totalement, on n'est pas très éloigné des grands pôles industriels comme la Grèce peut l'être. Donc, on a une histoire industrielle, on n'est pas très loin de l'Allemagne, on n'est pas aussi défavorisé que d'autres pays. Néanmoins, on est défavorisé en partie parce que l'Allemagne est meilleure que nous. Ils ont meilleur que nous parce qu'ils ont accès au grand port de la mer du Nord. Il faut savoir aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans la carte, ce qu'on constate, c'est que si l'Autriche, par exemple, qui est assez éloignée de la mer du Nord, parvient à se développer, c'est parce qu'il y a des canaux de transport qui font que, quand vous avez une usine autrichienne, vous pouvez assez facilement avoir accès à Rotterdam et donc au marché mondial. Quand vous êtes en France, à Paris, vous avez accès au port du Havre, mais ce n'est pas du tout le même type de port que Rotterdam. On n'est pas du tout aux mêmes échelles. Il faut savoir que les quatre plus grands ports européens, ils sont tous sur la mer du Nord, c'est Rotterdam, c'est Hambourg, c'est Anvers et c'est Amsterdam. Ils sont sur une bande côtière de 500 km. Quand vous avez accès à ces ports, vous avez accès au grand marché mondial. Si vous n'avez pas accès, si vous avez le port du Pirey en Grèce, et bien là, très souvent, si vous voulez vendre partout et avoir des coûts logistiques plus faibles, il va falloir passer par Rotterdam. Donc vous voyez, vous avez des coûts d'infrastructure et de logistique qui sont beaucoup plus élevés. Donc la France, elle est dans une situation intermédiaire. Elle n'est pas aussi puissante industriellement que l'Allemagne, loin s'en faut, c'est beaucoup désindustrialisé, on l'a vu tout à l'heure dans la carte, elle a perdu 30% de son emploi industriel depuis 2000, mais elle n'est pas non plus au niveau de la Grèce. Et donc, dans ce cas de figure, qu'est-ce que les gouvernements font ? Ils essayent de réindustrialiser le pays en essayant d'attirer le capital. Et pour attirer le capital, qu'est-ce qu'ils font ? C'est simple, ils essayent de mener une politique fiscale qui compense les désavantages géographiques qu'ils ont en essayant de réduire l'impôt sur les sociétés, de réduire l'impôt sur la fortune, de réduire l'impôt sur le capital. C'est la taxe sur les revenus de capital forfaitaire qu'a mis en place Emmanuel Macron dès qu'il est arrivé, de baisser les cotisations sociales pour alléger le coût du travail. Donc, elle mène une politique d'attractivité qui est fondée essentiellement sur la fiscalité parce qu'elle ne peut pas faire grand-chose d'autre. Elle ne peut pas mener de politique industrielle, financer, subventionner des entreprises. C'est contraire au marché unique. Et du coup, l'État français qui a quand même besoin de financement se retrouve à devoir trouver d'autres choses à taxer. Et qu'est-ce que sont ces autres choses à taxer ? Eh bien, c'est les ménages. La logique de Macron et qu'on retrouve déjà chez Hollande, entre parenthèses, Macron, c'était le conseiller économique de Hollande. Donc, il y a une continuité, c'est logique. Mais qu'on peut même retrouver chez Sarkozy. C'est la logique du « je défiscalise tout ce qui est immobile pour essayer de l'attirer et tout ce qui est immobile, je le taxe ». Eh bien, qu'est-ce que c'est immobile ? Eh bien, la mobilité, c'est l'immobilité, ce sont les ménages. Et donc, on va retrouver chez la politique d'un politique fiscal que va mener Emmanuel Macron, l'idée de transférer le plus possible des ressources, de la fiscalité, de la charge fiscale des entreprises vers les ménages. Alors là, on voit sur ce graphique qui est dans le livre que je vous mets ici, l'évolution depuis les années 80 de la charge fiscale des ménages et des sociétés non financières. j'ai pris les prédents obligatoires divisé par la valeur ajoutée pour les sociétés, j'ai pris les impôts et taxes sur la consommation divisé par LBB et on voit bien, alors, ce n'est pas tout à fait flagrant, il y a des moments, excusez-moi, je me suis trompé là, voilà, il y a des moments où les deux évoluent en parallèle et on voit bien qu'il y a une rupture en 2012 avec l'élection de François Hollande où on voit à la fois une baisse de la fiscalité sur les entreprises et une hausse de la fiscalité des ménages. Ça date d'avant, la fiscalité des ménages commence à augmenter en 2010. La charge fiscale est très importante. Bon, vous avez votre réponse. Qu'est-ce qui s'est passé avec le mouvement des Gilets jaunes ? C'est les gens qui en avaient marre de payer des taxes sur l'essence. C'est l'essence trop chère, c'est ça le mouvement des Gilets jaunes et la promesse d'une hausse continue de la fiscalité sur le carburant. Mais au même moment, on avait la hausse de la fiscalité sur le tabac. Donc, on va faire peser la charge fiscale qui nous manque parce qu'on a voulu rendre la fiscalité française attractive pour les entreprises. On va la faire peser essentiellement sur les ménages et évidemment, ça suscite le mouvement des Gilets jaunes. Et un mouvement qui est totalement légitime vu les circonstances, vous voyez comment la charge fiscale a cessé d'augmenter pour les ménages depuis 2008 alors qu'elle a globalement baissé depuis 2012 sur les entreprises. Puisque je suis là, je vous tiens, ça y est, je ne sais plus où c'est. Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer également. C'est le temple du néolibéralisme. Tout à l'heure, je vous l'ai décrit oralement, comme ça, ça vous le montre. Il est aussi dans le bouquin. C'est ce schéma mental qui conditionne les néolibéraux. L'idée de soutenir les quatre piliers, la stabilité des prix, ordre social, concurrence et libre-échange qui vont soutenir le principe du système des prix de marché en concurrence qui lui-même repose sur un État non-interventionniste au maximum. Alors, je vais arrêter le partage-écran et je vais revenir et je voudrais terminer – j'ai pris beaucoup trop de temps – par dire – pour conclure sur cette histoire, le marché unique, de mon point de vue, il a créé les conditions pour une contestation sociale à la fois sur les questions des flux migratoires, à la fois sur la désindustrialisation et en même temps sur cette logique d'attractivité qui est une politique injuste socialement. c'est-à-dire qu'on va moins taxer les riches et plus taxer les ménages qui n'ont rien demandé. Mais je voudrais terminer sur quelque chose parce que je pense que vous êtes des économistes et donc je rajoute quelque chose que je ne dis pas toujours, c'est je voudrais parler de la responsabilité des économistes parce que ce néolibéralisme il est nourri aussi par les transformations de la pensée économique. Dans mon livre, on n'est pas du tout parlé mais c'est un aspect important du bouquin, c'est l'histoire de la pensée. Comment est-ce que, parce que je suis persuadé que la manière dont on pense, excusez-moi, c'est mon chat qui vient, c'est ça le principe des visios, il va arrêter le micro alors, je suis obligé de l'enlever. Donc, je suis quelqu'un qui pense que les idées ont du sens, que lorsqu'on crée des théories économiques, elles influent sur la vision mentale de la manière dont se représente la société et elles vont influer également sur les politiques qui vont être menées. Or, la pensée économique s'est beaucoup transformée depuis Adam Smith, c'est ça que j'ai voulu montrer aussi. J'ai voulu montrer que le libéralisme de Smith n'est pas un libéralisme anti-État, ce n'est pas un libéralisme qui vise à dire les marchés sont parfaits. Smith ne dit pas du tout ça. Quand on regarde, quand on lit Smith, il a conscience de l'inégalité qui existe sur le marché du travail entre l'employeur et l'employé. Il a conscience de la nécessité de l'État. Et en fait, les libéraux de l'époque, les libéraux du XVIIIe siècle, du siècle des Lumières, sont des libéraux qui visent à l'émancipation de l'individu. Et pour eux, si l'État n'est pas toujours utile dans l'économie, c'est parce que parfois, il va à l'encontre de l'émancipation des individus et donc il faut le remettre à sa place. Mais en même temps, lorsque l'État est nécessaire pour l'émancipation, il faut qu'il soit présent. Et chez Smith, Smith propose en 1776 tout de même l'instruction obligatoire pour tout le monde, y compris pour les catégories populaires. Ça ne sera avéré que 100 ans plus tard. Et qui doit être responsable de cette instruction obligatoire ? C'est l'État. Et ça, c'est très clair chez Smith. De la même façon que l'État doit réguler les rapports sociaux sur le marché du travail. Cette pensée des économistes classiques, je parle ici de Smith parce que Ricardo, lui, va être beaucoup plus favorable au libre-échange, à la dérégulation, etc. Mais Smith, lui, il a cet aspect social qui est à mon avis très fort dans son œuvre. Mais ce qu'ils ont en commun aussi, les économistes classiques, c'est qu'ils considèrent que le marché, finalement, n'est pas le cœur de la valeur. La question de l'abondance, la question de l'opulence économique ne vient pas pour ces économistes de la répartition, de l'allocation de ressources, elle vient de la production. Il faut produire pour être riche, il faut produire des marchandises pour avoir l'abondance. Le marché n'est qu'un élément qui va coordonner les investissements et ce qu'on va collectivement produire, mais le marché en lui-même ne produit pas de richesse. On va basculer à la fin du XIXe siècle avec Jevons et la théorie de la valeur utilité, puis la théorie de la valeur marché que va instaurer Marshall. On va basculer dans une autre représentation de la richesse où, chez Jevons, ce qui importe, ce n'est pas de produire, c'est d'échanger. Pourquoi ? Parce que chez Jevons, avec la loi à l'utilité marginale décroissante, plus on produit, moins ce qu'on produit sera utile. Et donc, ce n'est pas une bonne idée de chercher uniquement la production. Il faut aussi chercher de savoir ce qui est utile et ce qui est utile pour les individus. Avec cette loi de l'utilité marginale décroissante, il va remettre au cœur de la pensée économique le principe de l'allocation des ressources. Et on va d'ailleurs changer profondément la définition de l'économie, puisque chez Smith, la définition de l'économie, c'est produire des richesses et les répartir pour que les gens soient bien. Chez Jevons, c'est chez les économistes contemporains, dit néoclassiques, quand on définit l'économie, on la définit comme la science du comportement qui permet d'allouer les ressources rares, l'analyse du comportement dans le cadre de l'allocation de ressources rares. Et quand on est dans cette vision de l'économie, nécessairement, le marché, c'est le système d'allocation. Et donc, on va passer d'une pensée qui met la production en avant à une pensée qui met l'allocation en avant et donc, derrière l'allocation, le marché. Alors, je ne vais pas être trop technique parce que certains d'entre vous ne sont pas des économistes, vous voulez être et je voulais quand même y venir et dire que cette transformation de la pensée quand on est passée de la pensée classique à la pensée néoclassique dans laquelle on est toujours aujourd'hui, elle bute sur des impasses, des impasses théoriques mais des impasses pratiques. C'est la raison pour laquelle le sous-titre de mon livre s'intitule « Il est urgent de tout repenser ». J'ai voulu montrer dans ce livre que les économistes, ils ne savent pas comprendre un phénomène pourtant parfaitement compréhensible aujourd'hui qui est la corrélation entre la hausse des inégalités d'un côté et l'affaiblissement de la croissance de l'autre. On a constaté et tout le monde le constate que les inégalités augmentent dans le monde. Elles augmentent au sein des pays. Là aussi, entre les pays, les inégalités se réduisent mais au sein des pays, les inégalités augmentent. Bien sûr, ça crée une frustration terrible et on ne peut pas parler du populisme, on peut parler du sentiment d'inégalité que beaucoup de gens pensent et c'était vrai aussi aux États-Unis et partout. Ces inégalités qui augmentent, la question qui se pose c'est quels sont leurs effets économiques. L'OCDE, je raconte cette histoire parce que je trouve assez intéressant, a publié trois rapports qui sont de plus en plus alarmants sur l'évolution des inégalités. Le premier faisait un constat « Ah là là, c'est terrible, il y a des inégalités ». Mais on voyait bien que c'était un constat de type politique et les réponses d'ailleurs étaient très orthodoxes sur ces questions. Il ne fallait pas que l'État intervienne, il fallait surtout que les gens puissent travailler. Ils ont résolué, c'était surtout le problème de la pauvreté d'ailleurs, plus que les inégalités qui étaient au cœur de l'analyse de l'OCDE. Et puis progressivement, dans ces rapports d'après, grâce aussi aux travaux de Piketty, elle a commencé à se rendre compte que les inégalités étaient en soi un problème. Et dans le tout dernier rapport qui arrive juste après la crise, enfin dans le dernier rapport qu'elle publie dans les années 2010, à un moment de la crise de l'euro, je crois, là, et tout d'un coup, on voit apparaître une prise de conscience. Tout d'un coup, les économistes de l'OCDE se rendent compte que dans les pays les plus inégalitaires, la croissance était plus faible. Et donc, ils disent, eh bien, le problème de les inégalités, c'est un problème de croissance et d'opulence générale. Le problème, moi j'ai cherché, peut-être que je me trompe, je ne suis pas spécialiste, comme tout le monde, je ne connais pas tout, le problème, c'est qu'il n'existe pas de théorie économique qui explique le lien entre les inégalités qui croissent et la croissance qui faiblisse. En fait, le lien normal des économistes devrait être la logique suivante. Ce qui fait la croissance économique, c'est l'investissement. Plus on investit, et ça rencontrait tout le monde d'accord, plus on investit dans des nouvelles machines, dans des bâtiments, plus on va avoir de croissance économique. Or, d'après la loi de l'offre, plus une activité est rémunérée, plus elle est proposée. Le principe de la loi de l'offre, c'est lorsque les prix augmentent, le prix de quelque chose, d'un comportement augmente, on va avoir plus de comportement. Si vous êtes mieux payé, vous allez plus travailler. voilà, c'est ça le principe de la loi de l'offre, l'offre est déterminée par le prix, quand le prix augmente, l'offre augmente également. si on croit à la loi de l'offre, qui est quand même à la base de tous les manuels d'économie et des économistes néoclassiques, alors on devrait avoir la relation suivante. Pour qu'il y ait plus de croissance, il faut qu'il y ait plus d'investissement. Pour qu'il y ait plus d'investissement, il faut que l'investissement soit mieux rémunéré, et donc il faut que le taux de profit augmente. Donc, chez les économistes, on a une forme de corrélation très simple, une logique en tout cas, ce n'est pas une corrélation, ce n'est pas vérifié statistiquement, on a une logique de pensée qui est de dire taux de profit en hausse égale investissement en hausse égale croissance en hausse. Mais quand on a le taux de profit en hausse, on a aussi un autre phénomène qui est une croissance des inégalités. Et ça aussi, c'est assez facile à comprendre. Ceux qui peuvent investir sont les riches. Ceux qui sont, si on les rémunère davantage, forcément, on va rémunérer moins les plus pauvres. Et donc, on a les taux de profit qui vont à la fois, dans la théorie économique, augmenter le revenu des riches quand ils augmentent. Une hausse du taux de profit va à la fois augmenter les riches et donc augmenter les inégalités et d'autre part, on devrait augmenter la croissance économique. Or, on s'aperçoit empiriquement que la relation, et tout le monde est d'accord aussi, que la relation est inverse. Pourquoi elle est inverse ? Ce que j'ai essayé de montrer plusieurs fois dans le livre, et j'arrête là, c'est que si on n'a pas d'explication, c'est parce qu'on refuse de remettre en cause la loi de l'offre. On refuse de remettre en cause l'idée que, pour que des gens fassent un comportement, ça ne sert à rien de les payer davantage, ils ne feront pas plus ce comportement. Les incitations plafonnent. Une économie peut tout à fait investir massivement avec 5% de taux de profit. vous mettez 10% de taux de profit, vous n'avez pas une augmentation de l'investissement. De la même façon, tant que vous rémunérez une activité économique, par exemple, le prix d'un bien est à 11 et le coût de production est à 10, vous avez 1 euro de marge, ça suffit pour produire un maximum. Si vous augmentez la marge et vous passez à 15 euros, certes, le producteur sera plus riche, mais il ne va pas chercher à plus vendre spécialement. De toute façon, tant qu'il fait une marge, il vend au maximum. Donc, on a en fait un raisonnement qui n'est pas un raisonnement proportionnel. Plus les prix augmentent, plus l'offre augmente. On a un raisonnement économique qui, à la base, est linéaire. Soit je fais du profit et je produis tout ce que je peux, soit je ne fais pas de profit et je ne produis rien. Et quand on réfléchit comme ça, alors on s'aperçoit que ce qui compte, ce n'est pas le montant des taux de profit pour l'investissement, c'est le fait qu'il y ait un profit. Et ça signifie qu'on pourrait tout à fait avoir une économie prospère avec 3% de profit. Que 13% ou 15% de profit ne va pas rendre l'économie plus prospère. Ça ne va pas augmenter le volant d'investissement. Ce qui compte, c'est qu'on est un profit assuré. Et dans ce cas-là, on va investir. Il n'y a pas de profit, évidemment, dans un système de capitalisme, on ne va pas investir. Je crois que cette incapacité qu'ont les économistes à comprendre que la loi de l'offre n'existe pas, qu'elle n'existe que dans leur tête. Alors, on sait pourquoi ils l'ont créé. Ils l'ont créé parce que sinon, le schéma de la théorie de la valeur de Marshall s'effondre. Et donc, ils ont besoin de cette théorie. Sinon, s'il n'y a pas cette théorie, je vous le dis pour ceux qui ne suivent pas trop que ce n'est pas économistes, s'il n'y a pas cette théorie, alors la demande n'agit plus sur les prix. Évidemment, ça pose un problème. C'est-à-dire que c'est l'offre qui détermine le prix et non plus la demande. En tout cas, à long terme, à moyen terme, à court terme, évidemment, la demande peut faire valoir les prix, mais pas à long terme, pas la valeur. Et donc, en fait, on est en train de revenir sur une théorie qui est celle de Smith et de Ricardo, c'est-à-dire celle dans laquelle la production détermine la richesse et non pas le marché. Et en fait, les économistes contemporains sont incapables de penser en dehors du marché. Et alors, je termine là, ce qui est intéressant, c'est que les mêmes économistes hétérodoxes de gauche, comme Piketty, comme Roderick, comme Stiglitz, sont des économistes qui sont incapables de penser sur l'or, enlèvent l'outil du marché. Pour eux, tout procède de loi de l'offre et la demande. Et donc, dans les lois de l'offre et la demande, il y a la loi de l'offre. Et donc, ils n'arrivent pas à contester le néolibarisme au cœur, parce que pour contester le néolibarisme, j'en reviens sur ça, il faut contester l'idée que les marchés peuvent s'autoréguler et que les prix de marché sont des prix efficaces. Voilà, donc mon livre, c'est à la fois un livre qui s'adresse aux responsables politiques, qui essaient d'expliquer les problèmes fondamentaux de la contestation sociale et du fait de la défiance envers les institutions, mais ils s'adressent aussi spécifiquement aux économistes pour demander de revoir leur modèle et d'arrêter de nous faire croire que les marchés peuvent exister sans être profondément régulés mais surtout réorientés. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle les lois de l'offre et la demande allaient déterminer des prix et qui allaient déterminer les comportements, cette idée, en fait, elle ne fonctionne pas. Et elle ne fonctionne pas théoriquement et donc forcément elle produit des propositions politiques qui sont elles aussi infondues. Voilà, excusez-moi, j'ai été beaucoup trop long, j'ai mis une heure, désolé. Mais maintenant, je suis totalement ouvert à vos questions, je pense avoir bien montré le cœur de mon livre. Alors, là, j'ai deux questions à vous poser. On a parlé brièvement de la politique de l'offre qui a été initiée par Hollande et puis qui a été poursuivie par Macron. Et finalement, cette logique qui vise à rendre la France attractive n'est-elle pas en contradiction avec les principes de la doctrine néolibérale ? Ça, c'est ma première question. Et deuxième point, comme vous en avez parlé tout à l'heure, les économistes progressistes comme Piketty, Saez, etc., dénoncent des idéologies antifisicales, mais ne s'opposent pas fondamentalement au marché. Est-ce que vous pouvez essayer de développer un peu ce problème ? Alors, j'aime beaucoup votre première question parce que je pense que vous avez dit que vous avez lu attentivement mon livre et je vous crois. C'est un point que j'aborde dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a une forme de contradiction chez les néolibéraux. Tout à l'heure, je vous ai montré le petit schéma, le petit temple. Effectivement, il croit en ça. Il croit qu'il faut que l'État soit neutre. Et en même temps, il voit bien que dans une économie ouverte à la concurrence, tout le monde se bat comme des chiens pour essayer de récupérer le capital sur l'eau de son voisin. Et donc, les États, l'idée que l'État doit être un arbitre neutre, elle est vraie dans la théorie, mais elle est toujours fausse dans la pratique. L'État fait tout pour mener des politiques de l'offre, comme vous l'avez dit, des politiques d'attractivité et donc fausser le jeu de la concurrence. Seulement, il le faut avec certains outils et pas avec d'autres. C'est-à-dire qu'ils disent que la fiscalité, c'est un bon outil, on a le droit de le faire. Du coup, on a des paradis fiscaux. Ça, c'est normal. Ça ne fausse pas du tout le jeu de la concurrence. Par contre, mener une politique industrielle à réserver des marchés publics à des entreprises nationales, mettre des droits de boine, tout ça, ça fausse la concurrence et ça devient totalement impossible. Et c'est complètement stupide. Là, il y a une forme de schizophrénie et j'en parle dans le bouquin parce que je dis finalement, c'est comme si, j'ai pris une métaphore, c'est comme si on jouait au billard. On disait, les règles du billard, il faut qu'on tape avec la queue dans les boules de billard. Et puis, tout le monde est en train de dire mais en fait, si on peut souffler sur les boules de billard, on va dévier les boules. Alors, tout le monde est en train de souffler dans son coin en disant, regardez, je respecte les règles. Et là, vous avez le populisme, il arrive et que moi, je me prends les boules et puis je les mets là où je veux et puis arrêtez de nous faire chier. Et le populisme, finalement, il montre en vrai ce que tout le monde fait en faux, en fait, de manière hypocrite. Et c'est là la force du populisme aussi, c'est de dire, j'en ai rien à faire des règles. S'ils décident de mettre droit de boine, je mets droit de boine. Et là où il y a une forme d'hypocrisie fondamentale dans cette politique de l'offre, c'est qu'on va fausser la concurrence avec le levier de la fiscalité et d'autres choses, on va souffler en quelque sorte pour faire bouger les boules de billard. Mais tout ça, sans comprendre qu'en fait, il n'y a pas de libre marché non régulé, en fait. Voilà, c'est ça. Là aussi, une forme d'impensée de mon point de vue. Et pour votre deuxième question, vous pouvez me la répéter parce que j'ai un peu oublié de vous. Il y a donc des économistes progressistes comme Zumaan ou Piketty ? Je ne veux pas faire de procès attention parce que j'ai cru percevoir que Piketty, par exemple, avait beaucoup évolué dans sa manière de penser. D'ailleurs, dans son dernier livre « Capital et idéologie », il met en avant l'idée que les salariés devraient être présents dans les conseils d'administration. Il y a tout un aspect chez Piketty qui dépasse la seule question de la fiscalité. Mais c'est vrai qu'au départ, il voulait une fiscalité mondiale sur le capital et était très axée sur la fiscalité comme système de correction du marché. Et là, de mon point de vue, il y a une forme de contradiction parce que, de deux choses l'une, soit on considère que le marché est efficace, soit on considère qu'il n'est pas efficace. Si on considère qu'il est efficace et qu'on en dénature les résultats avec la fiscalité en réallouant les richesses une fois qu'elles ont été produites par le marché, on est en contradiction. C'est-à-dire que le problème de ces économistes, alors je ne pense pas à Piketty, je pense à d'autres que j'ai cités, mais là, le nom c'est Zuckman et Saïz et Zuckman, c'est ça. Donc, ils font un éloge du marché, c'est absolument hallucinant dans leur livre qui s'appelle, en français, je ne sais plus, ils ont écrit un livre récemment, en 2019, qui, bon, j'ai oublié, « Le triomphe de l'injustice ». Le triomphe de l'injustice, voilà, un magnifique livre dans lequel ils expliquent que le marché, c'est super. Et donc, du coup, il ne faut pas modifier le marché. Non, il faut arriver après coup, à postériori, en redistribuant les allocations du marché. Mais si on fait ça, en fait, on dénature le marché parce que les incitations ne sont plus du tout les mêmes. Donc, du coup, en fait, il y a une forme de contradiction. On ne peut pas à la fois trouver que le marché, c'est super, et en même temps, vouloir en contester les résultats. Et donc, je m'interroge sur les raisons pour lesquelles ces économistes ne vont pas jusqu'au bout d'heureusement en disant « Puisque le marché ne donne pas des bons résultats, recontrôlons le marché ». Moi, mon sentiment, c'est que ces économistes, ils ont appris l'économie avec les manuels de première année de licence qu'on a, où on a les courbes d'offres et de demandes, où on commence chapitre 20, le marché. Et donc, ils se disent et quelque part, ce n'est pas faux, si on supprime le libre fonctionnement du marché, qu'on fait un État interventionniste, alors on n'a plus d'outils pour comprendre la réalité économique. Et je me permets une autre réflexion qui va être celle de mon prochain livre sur lequel je suis en train de travailler. on est aujourd'hui dans un monde où les lois du marché sont en train de disparaître dans un certain nombre de secteurs. Et personne le dit. Dans la finance, aujourd'hui, les taux d'intérêt, qui sont quand même le coût du capital, les taux d'intérêt, c'est quand même le coût du capital, c'est un des taux les plus importants dans une économie. Les taux d'intérêt ne sont plus décidés par les marchés. Les taux d'intérêt à court terme sont décidés par les banques centrales, mais ça, ça fait longtemps. Et les taux d'intérêt à long terme, c'est-à-dire ceux de l'emprunt public, sont aujourd'hui en grande partie réorientés par les banques centrales avec ce qu'on appelle le quantitative easing. Et ce n'est pas prêt de terminer, ça. Donc, on a des taux d'intérêt négatifs qui sont négatifs parce que les banques centrales interviennent. Donc, c'est bon, le marché, c'est mort. On n'arrive plus à avoir, on a besoin d'une régulation publique de la finance. Et donc, si on commence à réguler les taux d'intérêt et donc le coût du capital pour les financiers et les banquiers, pourquoi on ne régulerait pas aussi le prix du pain pour les gens ou les prix des loyers ? Donc, on est déjà rentré dans une logique post-néolibérale où les prix extrêmement importants ne sont plus tellement décidés par les marchés financiers et par les lois de l'offre et de la demande. Merci beaucoup pour votre réponse. Victor, peut-être tu as une deuxième question ? Oui, donc, dans votre livre, vous avez expliqué que selon vous, la vraie crise de la zone euro s'explique par le phénomène d'agglomération industrielle. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point-là ? C'est ce que je l'ai déjà dit tout à l'heure. Vous vous souvenez avec les phénomènes d'agglomération. Alors, bon, c'est la carte que je vous ai montrée où on voit, je vais vous la montrer, du coup. Alors ça, c'est vraiment un travail que j'ai fait, que j'ai commencé lorsque j'ai écrit avec Coralie Delaube, la fin de l'Union européenne. Et donc, j'avais commencé en étudiant la crise de l'euro, essayer de comprendre les causes profondes de la crise de l'euro. Vous voyez, je vous remontre la carte. Et on voit que des pays se désindustrialisent massivement, notamment lorsqu'ils sont éloignés du centre et puis d'autres pays ne se désindustrialisent pas du tout. Le phénomène est très simple, c'est le principe de libre circulation du capital qui fait que le capital va s'investir là où il est le mieux rémunéré. Oui, parce que du coup, je mets un petit truc. Tout à l'heure, je disais, il n'y a pas besoin pour que l'offre augmente, que le taux de profit soit énorme. Et ça, c'est dans une économie fermée. Dès qu'on est dans une économie ouverte, alors, si vous êtes payé 3% de taux de profit dans votre pays et que le pays d'à côté permet des taux de profit de 4%, vous n'allez pas faire vos investissements dans votre pays, vous allez à 4%. Et si après, votre pays, il va augmenter ses taux de profit à 5%, vous allez rapatrier votre production dans votre pays à nouveau. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les industriels vont aller investir là où les taux de profit sont les plus élevés, même s'ils pourraient tout à fait investir là où les taux de profit sont faibles, parce que tant qu'il y a une rémunération, ils sont contents en fait. Mais ils préfèrent gagner un million que 700 000. 700 000, ça leur suffirait s'ils n'avaient que ça, mais ils n'ont pas que ça. Et donc, la libre circulation du capital, qui est le fondement du marché unique, entraîne un effet de polarisation, c'est-à-dire que là où les taux de profit sont les plus élevés, c'est là où on est, c'est lorsqu'on est près des grands ports ici, ou qu'on a des coûts salariaux faibles, c'est ça qui explique la croissance de la Pologne, avec des coûts salariaux quatre fois faibles qu'en Allemagne, et qu'on est en plus à côté des régions riches industriellement que sont ces régions-là. Et donc, on a ce phénomène qui est pour moi la conséquence directe du fait qu'on allait réguler l'ensemble de l'économie européenne sur le principe des marchés, c'est ça le marché unique. Sans intervention de l'État et sans intervention de l'État, spontanément, le capital s'agglomère là où il y a le taux de profit le plus important, c'est-à-dire là où il y a les infrastructures industrielles et les meilleurs. Juste pour vous dire, qu'est-ce que vous pensez d'une régulation financière à l'échelle européenne ? Est-ce que ce serait une bonne idée pour essayer de limiter justement toute cette polarisation ? Alors, ce n'est pas une régulation financière qu'il faudrait mener, c'est une politique industrielle. Parce que quand je parle de capital ici, je parle de capital industriel. et oui, alors, la contrepartie, il y a deux modèles, le modèle du libre-marché et le modèle du contrôle du marché. Mais le contrôle du marché ne peut se faire de mon point de vue de manière légitime que si c'est contrôlé démocratiquement. Et donc, derrière l'autre modèle, il y a la question qui se pose du contrôle social et donc du contrôle démocratique des forces du marché. Polanyi expliquait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais qu'avec la société de marché, on arrivait à un système où la société, dans son ensemble, était encastrée dans le marché. C'est-à-dire que la société devait se conformer au principe du marché et c'est bien ça qui crée les angoisses chez les gens. On a l'impression que leur vie entière est déterminée par des flux de marchandises et des prix sur lesquels ils n'ont aucun pouvoir. pensez aux agriculteurs. Vous avez une bonne récolte en Australie et bing, vos profits disparaissent. Vos prix de vente s'effondrent. C'est quand même complètement dingue. Ce n'est plus du tout le principe auquel on est habitué. Le principe, c'est que je gagne l'argent que je mérite avec mon travail. Vous produisez du blé et en Russie, ils ont des surproductions et votre prix de vente s'effondre. C'est complètement injuste. Vous n'êtes pas responsable de ça. Le problème qu'on a dans une société régulée par le marché, c'est qu'on ne contrôle plus rien. Qu'est-ce qu'on a besoin ? On a besoin de contrôler. Mais pour que le contrôle soit juste, soit accepté par les gens, il faut qu'il soit démocratique. Là, je réponds à votre question. Est-ce qu'il est possible de réguler le marché à l'échelle européenne ? Ma réponse est non. Théoriquement, c'est possible. Mais pour que ce soit possible pratiquement et socialement, il faut que la régulation européenne soit acceptée et considérée comme légitime. Or, aujourd'hui, le débat démocratique ne se fait pas à l'échelle européenne. Quand on regarde les élections européennes, en fait, c'est 27 élections nationales. D'ailleurs, il y a parfois des pays qui basculent de gauche à droite et d'autres pays qui basculent de droite à gauche. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de débat européen en dehors de quelques sphères extrêmement minimes, des couches très hautes de la société qui sont polyglottes, qui vont passer d'une capitale à l'autre, qui discutent entre elles. Oui, ces gens-là, ils peuvent avoir une conscience commune de l'intérêt de l'Union européenne dans son ensemble. Mais les gens qui votent, à eux, l'Europe, ce n'est pas leur problème. Et donc, la perte de contrôle, elle peut se faire par le marché, mais elle peut aussi se faire par une décision supranationale dont on ne comprend pas trop pourquoi elle nous est imposée. Mais j'ai envie de dire, là, je sors un peu du cadre de mon bouquin. Je vous renvoie donc à la fin de l'Union européenne, ce livre sur la critique du fonctionnement de l'Union européenne. Et plus globalement, à cette réflexion qui est, de mon point de vue, au cœur de mon propos, qui est que seule la démocratie peut réguler les marchés. Et donc, tout le problème, c'est à quel niveau se fait la démocratie ? Est-ce qu'elle se fait à l'échelle locale, à l'échelle nationale ou à l'échelle supranationale ? Pourquoi pas ? Mais ce n'est pas nous qui décidons. Ce n'est pas moi, j'aimerais qu'elle se fasse à l'échelle supranationale parce que j'aime bien l'Europe. Le problème, c'est comment les gens eux-mêmes ont un rapport à la démocratie. Est-ce qu'ils se sentent intégrés dans un espace de discussion collective européen ou est-ce qu'ils se sentent intégrés dans un espace de discussion collective français ? Vous n'avez qu'à voir les titres des médias. Personne parle d'Europe parce que personne n'achète des médias qui parlent d'Europe et c'est un C. Donc, considérer que les Français y débattent avec les Allemands, les Grecs, les Italiens des grandes considérations de l'Europe, pardon, mais c'est faux. Aujourd'hui, les Français, c'est Zemmour, c'est Macron, c'est Marine Le Pen, c'est la gauche, on ne sait pas trop d'ailleurs ce qu'elle fait en ce moment. Donc, c'est ça, ce n'est pas ce qui s'est passé aux élections allemandes qui pourtant était particulièrement intéressant. Donc, une démocratie, pour moi, elle peut se faire que s'il y a une conscience commune de participer à un débat collectif et on ne l'a pas encore en Europe. Donc, il n'est pas pertinent qu'on régule les marchés à une échelle qui ne soit pas une échelle démocratique. Et justement, par rapport à ça, j'aimerais rebondir un petit peu et vous poser une question qui est très d'actualité, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez justement de la décision récente de la Pologne où, justement, la justice polonaise s'estime beaucoup plus supérieure aux décisions européennes ? Donc, est-ce que ça… Et sachant que, voilà, le gouvernement polonais, maintenant, c'est un gouvernement qui est ultra conservateur. Donc, est-ce que c'est faire valoir la démocratie nationale sur la démocratie européenne ou est-ce que c'est une montée du populisme ? Alors, d'abord, oui, le gouvernement polonais est ultra conservateur, oui, le gouvernement polonais est populiste, oui, les droits fondamentaux des gens sont attaqués en Pologne, de la même façon qu'en Hongrie, qu'en Turquie, qu'en Russie. Donc, on a des mouvements, comment dire, des mouvements dangereux qui sont… Encore une fois, je ne réduis pas le populisme à ça, mais ça, ça fait partie clairement du populisme de mon point de vue. Mais maintenant, alors moi, j'ai réagi sur Twitter à cela, j'ai fait un long thread, je me suis fait d'ailleurs pas mal attaquer par certains juristes, mais en réalité, bon, je ne suis pas juriste, bien sûr, alors peut-être que je me trompe, mais ma question fondamentale, c'est que le droit n'existe que s'il y a des gens pour le faire appliquer. Et aujourd'hui, le droit européen ne peut s'imposer aux États membres que parce qu'il est accepté par les législations nationales qui l'appliquent de fait. C'est-à-dire que quand il y a une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, le droit français, les tribunaux français la reconnaissent et puis ils vont l'appliquer en France. D'ailleurs, dans la Constitution française, il est prévu que le droit européen s'applique puisque c'est écrit dans la Constitution française. Mais si on devait changer de Constitution et dire, écoutez, maintenant, le droit national est supérieur au droit européen, sans quitter l'Union européenne, honnêtement, je ne vois pas trop ce que l'Union européenne pourrait faire. C'est-à-dire, certes, l'adhésion à l'Union européenne signifie qu'on adhère au droit européen. Mais si on ne le fait pas, comment on est expulsé de l'Union européenne ? En fait, il n'y a pas de mécanisme qui permet d'expulser un pays de l'Union européenne. Et en fait, la Pologne, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a changé sa Constitution et puis, elle a un tribunal, donc ça fait partie des problèmes, des atteintes au droit personnel, c'est-à-dire que la justice n'est plus tellement indépendante en Pologne. Et donc, la justice, plus tellement indépendante, je ne sais pas jusqu'à quel point, je ne suis pas spécialiste, mais je sais qu'il y a des atteintes à l'indépendance de la justice en Pologne, a décidé de dire la Constitution, c'est le texte auquel je me réfère et il y a des textes dans les traités européens qui sont incompatibles avec la Constitution et donc, je ne les reconnais pas. Et là, évidemment, on peut toujours dire c'est très mal, ces ultra-conservateurs du PIS, ils sont en train de casser l'ordre européen, mais en fait, ils ne cassent rien. Le problème, c'est que comment on fait maintenant pour les obliger à respecter le droit européen ? Alors, on a peut-être commandé de leur mettre des amendes, mais peut-être il y aura des mesures de rétorsion et en fait, c'est possible pour la Pologne de lui faire des amendes parce que la Pologne est bénéficiaire net de l'Union européenne et si vous deviez attaquer l'Allemagne qui, par ailleurs, la Cour d'État encembre allemande continue de dire que le texte fondamental c'est le texte constitutionnel allemand et non pas les traités européens, si vous commencez à mettre à l'amende un pays qui est contributeur net de l'Union européenne, il va arrêter de contribuer et là, vous êtes perdant. Donc, les marges politiques existent avec la Pologne et la Hongrie ou d'autres pays qui sont des bitters nets, elles n'existent pas avec des pays qui sont des contributeurs nets et en tout cas, à mon avis, c'est compliqué. Donc là, on revient sur du rapport de force politique et c'est paradoxal mais le droit européen revient dans sa sphère d'origine qui est le droit international. Dans le droit international, en fait, on fait des traités et puis s'il y a un pays qui ne le respecte pas, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Des mesures de rétorsion. En fait, pour moi, c'est un peu ce qui se passe, ce qui risque de se passer avec la Pologne parce que la justice européenne veut dire tout ce qu'elle veut. En face, si la Pologne ne veut pas appliquer la justice européenne, c'est très compliqué, on ne va pas envoyer l'armée pour lui demander de l'appliquer. On peut démettre un maire qui fait n'importe quoi en France. On peut le mettre en prison et le démettre. Il n'y a pas de levier dans lequel l'Union européenne peut démettre un président ou un chef de gouvernement d'un État qui fait n'importe quoi. Merci beaucoup. Mais je me permets juste de rebondir sur ce sujet. Il est vrai qu'on a voulu croire quand même que l'Europe, c'était un tout. On s'est rendu compte avec la crise des dettes souveraines. Vous avez donné l'exemple aussi du pays qui construit un mur pour finalement remettre des limites géographiques entre les pays. En fait, ça remet en cause la tâche de fond du projet européen. C'est plus de fédéralisme, oui ou non. Il y a toujours eu ce débat-là en Europe. Néanmoins, cette décision qui a été prise aujourd'hui, je crois que c'est vraiment un pas de plus et qui a été un petit peu initié sur la vague même du Brexit et je trouve que le rêve européen, on n'y croit ou on n'y croit pas mais je trouve vraiment que ce geste-là, ça remet en cause toute la construction de l'Europe même s'il y a toujours eu comme je le disais ce débat du fédéralisme. Qu'est-ce que vous pensez du coup de cette idée même de l'Europe, je veux dire de l'idéologie d'être européen, d'être dans cet espace-là avec toutes les règles qui ont été mises en place pour le créer ? Alors oui, c'est vrai que c'était… J'ai écrit deux livres avec Coralie Delhomme sur la question donc il y a beaucoup de à dire mais je suis d'accord avec vous, je pense que cette décision elle marque un tournant parce qu'elle montre un conflit de légitimité entre deux autorités, c'est-à-dire le droit européen d'un côté et le droit national de l'autre avec une forme qui reste une imprécision sur qui à dernier mot parce qu'on est d'accord que c'est le texte européen qui prévalent sur les lois nationales, ça tout le monde est d'accord. La question c'est est-ce que les textes européens prévalent sur les constitutions nationales ? Si les constitutions le laissent faire, ils disent il n'y a pas de soucis, si elles ne s'opposent pas explicitement aux traités européens, il n'y a pas de raison, les traités européens s'appliquent. Mais là en fait la décision en Pologne c'est clairement le tribunal constitutionnel polonais a dit il y a une contradiction donc là il dit ça s'oppose explicitement et là ce conflit de légitimité effectivement vous avez raison c'est une menace sur la construction européenne. Maintenant moi je ne réduis pas l'Europe à l'Union européenne. L'Union européenne c'est un ensemble d'institutions qui nous on a fait l'analyse avec Coralie Delhomme que ces institutions étaient en échec. C'est pour ça que notre livre s'appelle La fin de l'Union européenne et dans l'introduction vous verrez que nous disons exactement ce que je viens de vous dire c'est-à-dire que c'était un problème qui nous pendait au nez. Ça fait longtemps qu'on dit qu'on voit que si un pays refuse d'accepter le droit européen quitte à changer sa constitution alors le droit européen ne s'applique plus. Il n'y a pas de possibilité pour l'Union européenne d'obliger un pays à accepter les règles de l'Union européenne si ce pays ne veut pas. Et en même temps il n'y a aucun mécanisme qui permet d'expulser un pays de l'Union européenne puisque le mécanisme du Brexit du départ volontaire il implique l'article 50 du traité sur l'Union européenne et un processus de négociation et une sortie ordonnée c'est ce qu'a fait le Royaume-Uni. Mais là on voit bien qu'un pays dit moi je n'avais plus le droit européen donc quelque part il sort de l'ordre juridique européen et voilà et donc en fait la Pologne est en train effectivement de sortir de l'Union européenne mais sans avoir rien négocié de manière unilatérale et bon c'est intéressant nous on avait prévu ce scénario en 2017 enfin en 2016 quand on a écrit le livre sorti en 2017 et c'est pour ça qu'on disait que l'Union européenne allait mourir ça ne réduit pas l'Europe c'est-à-dire l'idée d'organiser des échanges étudiants avec Erasmus l'idée de faire des collaborations avec Erbus l'idée de mener des projets ensemble tout cela peut tout à fait exister sans la Cour de justice de l'Union européenne pour le dire très clairement sans même la Commission européenne donc peut-être qu'il faut voilà je sors un peu de mon rôle d'expert mais peut-être qu'il faut revoir profondément les institutions européennes pour avoir un système de collaboration ce sur quoi nous conclions dans la fin de l'Union européenne pour permettre des collaborations plus efficaces qu'ils ne soient pas juste des oucazes juridiques pour dire vous n'avez pas respecté le droit d'un tel truc vous n'avez pas transposé telle directive peut-être que l'Union européenne peut-être que l'Union européenne n'a pas l'Europe n'a pas à être ça peut-être que l'Europe peut être juste un espace de collaboration sur des projets précis avec de l'Erasmus avec tout un ensemble de choses voilà mais c'est vrai que cette décision je regrette ma co-autrice Coralie Delhomme malheureusement est décédée l'année dernière mais je crois qu'elle aurait eu beaucoup de choses à dire si elle avait vu ce moment-là encore une fois on va voir ce qui s'est à donner et peut-être que la justice polonaise va revenir en arrière peut-être que on verra ce qui va se passer donc je vais continuer donc pour vous un trait caractéristique fondamental du populisme réside dans la défiance exprimée envers les institutions et pour expliquer ça dans votre ouvrage je vais vous parler de la perte d'hétéronomie qu'évoque Alain Supio le juste dans son livre la gouvernance par les nombres est-ce que vous pouvez expliquer oui alors effectivement je n'ai pas pris avec moi Alain Supio parce que c'est un livre que j'ai lu à la bibliothèque c'est très cher je vais le racheter parce qu'il est sorti en poche depuis c'est un énorme livre Alain Supio donc la gouvernance par les nombres et c'est pour moi une très fine analyse alors il analyse la transformation du droit parce que c'est un philosophe du droit Supio et il montre comment le droit est passé d'un système hétéronome à un système beaucoup moins hétéronome alors qu'est-ce que ça veut dire hétéronomie ça veut dire que on n'est pas sur le même plan c'est-à-dire qu'en fait le principe même nous dit du gouvernement nous dit Alain Supio du gouvernement traditionnel c'est pas une hiérarchie mais l'existence d'un monde qui n'est pas plat d'un monde dans lequel il existe justement des institutions qui sont supérieures aux gouvernés donc un gouvernement qui est supérieur aux gouvernés et les gouvernés qui en quelque sorte ont leur liberté dans le cadre qui leur est alloué et il dit Supio qu'avec l'idéologie du marché total ce sont ses mots le marché total et bien on va passer à un modèle à un système de gouvernance qui n'est pas le gouvernement dans le système de gouvernance et bien en fait on va supprimer justement cette hiérarchie le fait qu'il existe des gouvernants et des gouvernés et en faisant ça et bien on va organiser un monde plat un monde de l'équivalence où tout peut s'acheter et se vendre et ce monde nous dit Supio il est en fait incompatible avec le principe même des institutions c'est-à-dire que les institutions par nature elles sont supérieures quand je suis juge je porte un habit de juge une robe quand je suis policier j'incarne le policier et je suis en costume de policier quand je suis prof je suis sur une estrade et derrière un bureau c'est-à-dire que les institutions elles disent que les personnes qui les représentent ont une action qui les distingue des autres quand ils sont dans leur fonction le policier en civil lorsqu'il va prendre un verre avec ses copains il n'est plus policier il est une personne comme vous et moi de toute façon le prof il est prof au moment où il enseigne et puis après il est normal en fait je suis normal même si là je fais une conférence et je reprends mon rôle de prof et donc en fait l'affaiblissement des institutions la défiance envers les institutions elle est la conséquence alors c'est pas tout à fait Supio qui le dit ça c'est moi elle est aussi la conséquence de cette perte d'hétéronomie de ce monde de l'équivalence de la transformation du gouvernement en gouvernance et je vous renvoie à la lecture de la Supio qui a un livre assez difficile mais absolument passionnant mais il a fait aussi des conférences que vous pouvez écouter notamment des conférences bien sûr au Collège de France et donc pour continuer sur le thème du populisme comment est-ce que vous distinguez entre populisme de gauche qui a été théorisé par notamment Chantal Mouffe et incarné par Mélenchon et un populisme de droite plutôt incarné par des personnes comme Donald Trump oui alors il faut que je vente un livre là aussi je me demande c'est pas celui-là et si c'est celui-là Les origines du populisme vous voyez je l'avais juste à côté alors c'est Yann parce qu'en plus je ne connais pas les auteurs par cœur Yann Alguin Elisabeth Besselet Daniel Cohen Marcel Foucault donc ils ont créé un livre Les origines du populisme dans lequel ils expliquent bon il y a plein de choses dedans mais ils ont une théorie qui est de dire voilà l'axe gauche-droite survit il existe pour le sol en eux un populisme de gauche un populisme de droite mais ils ne sont pas sur le terrain de Mouffe Mouffe elle est un peu un terrain militant quand elle dit il faut le populisme de gauche l'unification du peuple etc eux ils sont vraiment sur un registre académique ils essaient de comprendre la différence institutionnelle entre le populisme de gauche et de droite et leur critère est le suivant on a un populisme de gauche lorsqu'on a une défiance purement institutionnelle on veut changer les institutions donc il y a un côté on a confiance en son voisin dans les gens de la rue on a confiance et donc ça c'est typiquement le populisme des gilets jaunes parce que dans les gilets jaunes il y avait une forme de solidarité entre les gens les gens n'étaient pas réduits à des individus ils étaient collectifs collectivement sur les ronds-points et ils s'adressaient à Macron parce qu'ils n'avaient pas confiance dans les corps intermédiaires et donc c'est typiquement une défiance institutionnelle et ça on peut dire que c'est si on prend la théorie de ces auteurs un populisme de gauche en revanche en revanche un populisme de droite nous disent-ils c'est un populisme dans lequel il existe une défiance généralisée c'est-à-dire que non seulement on n'a pas confiance dans les institutions mais on n'a pas confiance dans son voisin et ça c'est la description d'un univers où chacun tout le monde se méfie de tout le monde où c'est le populisme de Trump par exemple c'est-à-dire c'est la description de Thomas Frank qui dans son livre Pourquoi les pauvres votent à droite qui explique donc le titre en anglais du livre c'est What's going on with Arkansas donc l'Arkansas l'Arkansas c'est je crois je ne sais plus si c'est ça exactement le titre mais c'est un territoire totalement désindustrialisé dans lesquels les classes populaires sont devenus des fanatiques ultra-religieux bigots donc ils vont voter Trump et il dit en fait le problème qui s'est passé Thomas Frank c'est que la société c'est totalement délité les gens n'ont plus confiance les uns envers les autres il n'y a plus de collectif et dans ce cas-là on se replie dans une espèce de haine dans des valeurs religieuses ultra-conservatrices et ça du coup ça donne un populisme de droite et donc pour le dire en résumé le populisme qui s'adresse qui est constitué d'une défiance envers les institutions seulement c'est un populisme de type Gilets jaunes ou Podemos le populisme qui est un populisme dans lequel il y a une défiance généralisée envers l'ensemble de la population des gens et bien là ça va créer un populisme de droite et donc il y a Trump évidemment mais il y a aussi tout ce qui se passe dans les pays d'Europe centrale où les élites c'est-à-dire les gens eux-mêmes ont trahi les jeunes qui vont aller chercher du travail bien payé ailleurs sont des traîtres et donc on n'a plus confiance dans les gens en général Moi j'aimerais rebondir sur tout ce qui est Europe et les institutions est-ce que la perte de souveraineté nationale qu'on a au profit de l'Union Européenne en fait ce ne serait pas une condition nécessaire pour faire front commun face aux grandes puissances notamment je pense à la Chine quand on voit que Chongqing fait en termes démographiques l'équivalent de la France Oui mais ça c'est une question j'ai envie de dire j'ai pas tellement envie d'y répondre parce que c'est pas mon propos mais après c'est une grande question sur laquelle moi je n'ai pas de réponse c'est-à-dire est-ce que small is beautiful est-ce que quand on est petit on est plus efficace on est plus flexible on peut regarder la Corée du Sud elle est plus dite que la France en termes de population et pourtant Samsung le cinéma et les séries sud-coréennes j'ai entendu parler d'une série qu'il faut absolument que je regarde parce qu'elle a l'air super qui est de Sud-Coréenne donc il y en a une inventivité une créativité une industrie extrêmement puissante dans ce petit pays bon la Suisse est toute petite et puis elle se dérouille quand même pas mal voilà et puis en même temps on peut voir le monde comme un rapport de puissance où il faut s'agglomérer se rassembler mais j'ai envie de répondre ce que j'ai répondu tout à l'heure c'est-à-dire que pour moi c'est pas ça le problème le problème c'est le contrôle c'est est-ce que on donne aux gens le moyen d'exister en tant que personne économique et aussi d'exister en tant que personne politique c'est-à-dire qu'on a besoin de ces deux bras pour être heureux on a besoin ce que je dis à la fin du livre on a besoin de s'émanciper individuellement voilà et politiquement et puis on a besoin aussi d'avoir une activité économique de vendre d'acheter moi je suis absolument pas pour la suppression du marché je pense que le marché est absolument nécessaire dans la vie sociale mais il faut que ce marché soit contrôlé et pour qu'il soit contrôlé il faut qu'il soit contrôlé par l'homme politique et l'homme politique et bien c'est pas un individu c'est l'ensemble de la société du monde politique les hommes et les femmes qui vont collectivement décider ce qui doit être ce qui doit relever du marché et ce qui doit par exemple ne pas relever du marché est-ce qu'il faut des services publics non marchands ou est-ce qu'il faut au contraire une organisation marchande de ce nombre de services et ça ça veut dire la démocratie et donc je reviens sur la télévision tout à l'heure pour moi le vrai problème c'est pas la puissance c'est la démocratie on n'aura pas de puissance en démocratie parce que vous vous rendez compte une puissance en démocratie ça veut dire qu'on a une puissance mais on ne sait pas comment l'utiliser collectivement cette puissance elle va faire des choses qu'on ne veut pas donc c'est idiot donc voilà donc il faut si on n'a pas la démocratie le reste pour moi ne sert absolument à rien et donc si on arrivait à créer une démocratie européenne pourquoi pas mais pour l'instant moi mon sentiment c'est qu'elle n'est pas là et qu'elle n'est pas près d'advenir donc pour l'instant il faut sauver ça la puissance j'en vais dire on verra après c'est pas le propos le propos le plus important merci sinon vous savez excusez-moi on risque d'avoir un fou qu'aura l'arme nucléaire si on détruit la démocratie les gens ils vont voter n'importe quoi et on est une puissance nucléaire enfin voilà donc pour moi la démocratie c'est le sérieux de la démocratie c'est quelque chose d'extrêmement important oui donc monsieur Kailan dans votre ouvrage dans votre ouvrage pardon vous parliez des différences qu'il y a entre le libéralisme plutôt français d'inspiration rousseauiste et le libéralisme anglais d'inspiration locaine et vous expliquez ça à partir des travaux des thèses d'Emmanuel Todd qui est anthropologue est-ce que quelque part ces différentes valeurs qui s'incarnent dans les familles paysannes dont parle Emmanuel Todd ne constituent pas une limite à la construction européenne mais là alors je ne tire pas de Todd les différences du libéralisme français et rousseauiste et du libéralisme anglais toddien ça je l'invente en partie pour tout vous dire en partie des créativités et j'attends d'ailleurs qu'un philosophe me dise que j'ai tort parce qu'il est possible que j'ai tort mais je le reprends en partie d'Ayek qui lui aussi avait inventé deux libéralismes deux traditions libérales l'anglaise et la française mais pas avec les mêmes visions que moi ce que j'emprunte à Todd c'est l'idée que le libéralisme est aussi un phénomène anthropologique et culturel c'est-à-dire que le libéralisme c'est pas qu'une idéologie c'est aussi culturel et anthropologique et donc oui ce que j'ai voulu montrer c'est que ce libéralisme culturel il pouvait engendrer un libéralisme politique mais avec une palette de 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 qui pouvait être différente selon selon les les principes qu'on mettait en avant concrètement pour le dire très rapidement la tension qui existe dans le libéralisme c'est la tension entre l'oppression publique et l'oppression privée l'objectif du libéralisme c'est d'émanciper les individus mais si on émancipe trop les individus c'est-à-dire si on n'a plus aucun cadre légal ils vont se taper dessus et s'oppresser mutuellement et donc si on ne veut pas qu'ils s'oppressent mutuellement il faut contrôler un peu ce que font les individus pour éviter que les individus libres et forts oppressent les faibles et donc on a à partir de ça deux traditions la tradition anglaise lochienne qui dit que le vrai danger c'est l'État il faut que l'État laisse les individus libres vraiment et donc qu'ils s'interdisent d'interagir dans les relations des individus entre eux et puis on a la tradition rossoliste qui dit l'État de nature c'est un État où les gens s'oppressent les uns les autres et donc il faut créer un contrat social dans lequel on va forcer les individus à être libres c'est magnifique j'adore cette phrase on va forcer les individus à être libres c'est-à-dire qu'en fait on va organiser la société de manière à éviter l'oppression du fort sur le faible et donc c'est une autre conception dans laquelle l'État il a un rôle actif à jouer dans l'organisation sociale et en fait moi je montre cette différente conception dans la question par exemple de la loi sur le voile à l'école chez les anglo-saxons l'idée qu'on peut interdire les jeunes filles d'aller voiler à l'école est une atteinte aux libertés individuelles l'État donc est oppressif il empêche une fille de 14 ans de pratiquer sa religion librement et ça vous allez voir tous les anglo-saxons vont dire c'est une loi raciste scandaleuse de la part de la France et puis on a la vision française qui est basée sur une autre idée qui dit en fait la loi sur le voile elle sert à protéger les jeunes filles de l'oppression de leur communauté religieuse parce qu'à 14 ans on n'a pas suffisamment de maturité pour faire un choix éclairé la preuve on n'a pas le droit de vote donc avant que cette jeune fille ait atteint les 18 ans il faut qu'elle soit libre c'est-à-dire que sa communauté religieuse ne lui impose pas de porter un vêtement que peut-être elle ne voudrait pas porter c'est-à-dire qu'on va considérer qu'il existe une oppression privée qu'on va mettre en avant et qu'on va chercher à contrebalancer alors évidemment ce libéralisme français qui veut empêcher l'oppression privée il est aussi comment dire il repose aussi sur une forme d'anticléricalisme qui est très fort en France mais pensez que cette logique-là n'est pas propre à la question religieuse la question du droit de travail par exemple est très différente dans les pays anglo-saxons et en France dans les pays anglo-saxons l'État n'a pas trop à intervenir sur par exemple les modalités de licenciement vous vous licenciez vous faites comme vous voulez vous êtes libre mais les Français qui eux sont sensibles à l'oppression privée disent attention un patron qui vire un salarié c'est une forme d'oppression donc il faut réguler les systèmes de licenciement et voilà donc c'est assez amusant de voir que dans les deux cas on veut émanciper l'individu mais on va dans un cas vouloir surtout empêcher l'État d'intervenir et d'être oppresseur et dans l'autre cas on va chercher d'empêcher chercher à empêcher que l'effort oppresse les faibles la tradition grossoïste alors je vais continuer je ne sais pas si vous avez lu cet ouvrage-là alors je ne vois pas bien parce que vous avez totalement disparu derrière c'est le dernier livre de Branko Vianovic le capitalisme sans rival alors vous pouvez répéter le titre je connais le livre mais j'ai oublié le titre le capitalisme sans rival oui c'est le dernier livre après je cite son précédent livre avec la courbe de l'éléphant et ça c'est ce tout dernier non je n'ai pas eu le temps de le lire encore dans cet ouvrage il fait une comparaison entre le capitalisme méritocratique libéral américain un capitalisme plutôt libéral finalement et il oppose au capitalisme politique il en décrit les avantages de chacun des types de capitalisme et les contradictions internes à ces types de capitalisme et selon vous quel finalement quel type de réforme ou de politique pourrait-on mener pour avoir un capitalisme peut-être inclusif ou même sortir du cadre capitalisme quelles seraient vos solutions concrètes ? alors je ne vois pas le lien alors bon comme je n'ai pas lu le livre le dernier bouquin j'ai lu celui d'avant de Brankovic je ne me souviens plus si ce sont comme ça ce ne sont pas un peu importe je me garderai de porter un jugement sur la typologie qu'il produit de formes de capitalisme tout ce que je peux dire c'est que ce n'est pas récent qu'on fasse des typologies du capitalisme ça ça fait partie des grandes on avait un livre dans les années 90 appelé capitalisme contre capitalisme qui montrait les modèles renant du capitalisme type allemand japonais contre le capitalisme américain financier on a tous les ouvrages d'Aglietta l'oeuvre d'Aglietta de Michel Agietta qui analyse aussi les différentes formes de capitalisme en fonction du régime d'accumulation qu'ils vont avoir c'est ce qu'on appelle l'école de la régulation et donc moi je trouve ces travaux extrêmement intéressants et d'autant plus qu'ils démontrent en creux que le capitalisme n'est pas unique que les formes que peut prendre le capitalisme sont diverses et je pense que c'est très important de le savoir parce qu'on n'est pas obligé le choix et je sais que certains ne sont pas à l'avoir avec moi mais le choix n'est pas entre capitalisme et communisme ou anticapitalisme le choix existe au sein même du capitalisme entre différentes formes de capitalisme qui peuvent être toutes très différentes les unes des autres moi ma solution pour répondre du coup à la question je vais me répéter mais bon ça prouve la cohérence de ma pensée la solution c'est de démocratiser au maximum non pas le capitalisme mais la régulation économique du capitalisme c'est-à-dire de faire en sorte que le comment dire la part politique en nous puisse avoir un droit de regard sur ce qui se passe dans le monde économique et alors une fois qu'on a dit ça malheureusement on n'a pas on n'a pas tranché complètement la question c'est-à-dire que jusqu'où le collectif doit intervenir dans l'économie est-ce que ça signifie finalement supprimer les marchés et ça je suis contre je pense qu'il faut des marchés mais évidemment le seuil d'intervention il n'est pas très clair parce que en dénaturant en intervenant dans le marché de fait on dénature les marchés et le juste équilibre entre la liberté individuelle d'entreprendre d'acheter de vendre et en même temps la régulation des marchés pour éviter les systèmes d'oppression privée pour revenir sur la discussion précédente ou simplement pour le rendre efficace parce que moi au fond ce que je crois c'est que le néolibéralisme n'est pas du tout efficace il n'est pas du tout efficace dans le fonctionnement global de l'économie du marché mais ça va être l'objet de mon livre sur lequel je travaille il n'est pas donc plus efficace dans l'organisation interne des entreprises et des administrations publiques c'est-à-dire que le néolibéralisme mis comme système de pensée qui va essayer de rendre performants les entreprises les rend totalement non performantes et quand elles sont performantes comme Apple ou Google c'est simplement parce que c'est des entreprises de rente c'est-à-dire qu'elles ne jouent pas le jeu de la concurrence donc elles ne sont pas complètement dans le cadre d'analyse du néolibéralisme donc en fait voilà l'enjeu c'est comment on démocratise l'économie et la régulation de l'économie en instaurant des institutions qui vont être gérées par le principe démocratique et qui vont agir le plus possible dans la sphère économique pour l'orienter la réorienter et je pense personnellement qu'aujourd'hui on n'a pas beaucoup parlé du climat mais l'affaire du climat et l'affaire de l'écologie c'est un enjeu extrêmement important et on n'y arrivera pas si on laisse les marchés réguler l'économie les marchés n'iront pas spontanément vers l'écologie et ce n'est pas parce qu'on va créer une taxe carbone ou un prix du carbone ce que proposent les prix Nobel d'économie de l'année dernière donc il y a deux ans que on va résoudre le problème il ne faut pas juste compter sur le prix du carbone pour réorienter l'ensemble du système économique non il faut aussi avoir une action délibérée concertée planifiée j'ose dire le mot de construction d'un certain nombre d'infrastructures et de systèmes productifs et ça ça ne peut se faire légitimement que dans un cadre démocratique parce que le problème il n'est pas que l'État intervienne dans l'économie le problème il est que l'État intervienne de manière légitime dans l'économie et ça ça implique un débat collectif et aujourd'hui si la démocratie devient une farce c'est parce que les gens peuvent parler et dire tout ce qu'ils veulent ils ne sont pas entendus parce que finalement les leviers d'action du pouvoir politique sont extrêmement faibles et donc forcément comment voulez-vous voter pour des gens alors qu'ils n'ont plus le levier du pouvoir c'est ça le problème du néolibarisme on a dépossédé l'État du pouvoir donc forcément la démocratie la première donc il faut réarmer l'État redonner à nos gouvernants une capacité d'agir et puis ensuite il faut que évidemment leur action soit conforme à ce que le peuple veut et donc il faut une discussion collective c'est ça le principe démocratique et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas le faire à l'échelle mondiale directement parce qu'il n'existe pas de peuple mondial parce qu'il n'y a pas de débat mondial ni européen il faut le faire à l'échelle où les gens se parlent et où ils ont le sentiment d'avoir un destin commun c'est le principe de la nation avoir un destin commun et voilà donc c'est ce cadre-là qui nécessite qui permet de rendre l'intervention de l'État dans l'économie légitime Je sais que vous n'avez pas lu le dernier ouvrage de Patrick Artus qui porte une critique en fait sur le capitalisme néolibéral on a eu la chance de l'avoir lors de notre dernière conférence avec notre association et j'ai trouvé ça de manière un peu paradoxale avec vos propos puisque finalement il défend un capitalisme qui est qualifié d'ordolibéral et qui pourrait concrètement par exemple avoir des propositions de type bonus-malus pour responsabiliser les entreprises et donc je suis en vous est-ce que ces types de propositions vont dans le bon sens ou elles sont insuffisantes ? C'est magnifique parce qu'il dit exactement tout ce que je critique c'est-à-dire que on va organiser la société ordolibérale avec un principe de marché où on met du bonus-malus pour essayer d'encadrer le fonctionnement des marchés et le rendre plus écologique et plus social et plus responsable ce qui l'oublie complètement Artus c'est la démocratie c'est-à-dire que comment dire la question n'est pas de rendre notre système économique performant la Chine est performante d'un point de vue économique très bien alors allons allons faire comme la Chine non le problème c'est de rendre notre système économique légitime au jeu des gens c'est que les inégalités qu'on constate soient considérées par les gens comme légitimes c'est comme ça qu'on va raccrocher le peuple et ça ne peut être légitime que s'il y a bah oui une démocratisation des flux économiques que si les ouvriers qui se font licencier parce que leur entreprise est déplacée en Pologne c'est ça qui se passe aujourd'hui je veux dire on l'a vu avec Electrolux avec tout un ensemble d'industries de Picard et ailleurs les pneus aussi comment ça s'appelle bref tout un ensemble d'activités industrielles qui sont délocalisées en Pologne vous avez beau dire bah ouais mais c'est plus efficace en Pologne parce qu'il coûte moins cher les salariés c'est pas pour ça que les gens vont trouver ça légitime et juste donc la seule manière de rendre acceptable notre système économique et social c'est de montrer que oui il y a un pilote dans l'avion et c'est pas avec des bonus-malus qu'on va changer les choses et donc le cœur du problème il est là en fait les gens ils vont arrêter d'abord arrêter de voter c'est déjà ce qui est en train de se passer et ensuite ils vont voter pour n'importe qui et puis à la fin on n'aura plus d'économie de marché du tout moi ce qui me fait peur c'est qu'après le néolibéralisme le chance enfin le risque c'est pas qu'on aille vers ce que ce que moi je souhaite ni d'ailleurs vers ce que Patrick Artus souhaite avec son le capitalisme antolibéral qui veut essayer de reconstruire le risque c'est qu'on aille vers le modèle chinois ou le modèle turc ou le modèle russe vers la fin de la démocratie et parce que lorsque l'État apparaît comme illégitime lorsque la démocratie perd en légitimité parce que l'action du gouverneur a l'air d'être uniquement une action en faveur des dynamiques économiques actuelles alors forcément la démocratie n'a plus de sens et lorsqu'on va vouloir revenir sur l'efficacité on va revenir sur des régimes illibéraux voire dictatoriaux voilà notre avenir à mon avis il ressemblera plus à la Chine que malheureusement au modèle que j'aimerais voir parvenir et c'est ça qui m'inquiète le plus il faut relégitimer la démocratie et pour ça il faut relégitimer l'action de l'État dans l'économie si on ne fait pas ça on n'aura plus de démocratie dans quelques temps oui donc j'aurais peut-être une dernière question pour vous on a eu donc des plans de relance très importants aux Etats-Unis avec les plans de relance Biden et aussi des interventions massives des banques centrales pour soutenir l'économie à la suite de la crise de la COVID-19 est-ce que ce n'est pas finalement le signe du retour des politiques discrétionnaires de la puissance publique et donc une sortie du néolibéralisme si si j'en suis d'accord avec vous je vous ai parlé de mon prochain livre il va s'appeler déclin et chute du néolibéralisme oui on est en train de sortir du néolibéralisme c'est pour ça que la solution de Patrick Artus qui est une forme de retour au néolibéralisme je n'y crois pas du tout on est en train de sortir du néolibéralisme parce que parce que la finance comme j'ai dit tout à l'heure devient administrée les prix sont décidés par les taux d'intérêt en train de sortir du néolibéralisme parce que effectivement comme vous le dites on a de plus en plus d'interventions publiques alors évidemment il faut faire face à la crise du Covid mais aussi plus largement du protectionnisme qui réapparaît la fin de l'OMC l'OMC est en train de mourir parce qu'il n'y a plus de juges et le fait que Trump soit parti ne change rien à l'affaire il n'y a plus de juges pour régler les différends entre les pays à l'OMC donc toute l'architecture néolibérale est en train de disparaître et donc c'est le retour à effectivement une tentation dans un certain nombre de pays de revenir à des politiques discrétionnaires qui est évidemment l'antithèse du néolibéralisme sauf qu'en Europe on n'arrive pas à sortir du néolibéralisme parce que tous les traités ils sont fondés sur cette idée et comme je vais revenir sur la discussion tout à l'heure comme de toute façon le droit national est soumis aux traités européens et que les traités européens sont inchangeables on est un peu prisonniers du néolibéralisme d'où d'ailleurs là aussi une grande question si ça continue comme ça il n'y aura plus d'Europe parce que la seule façon de sortir du néolibéralisme ce sera de quitter l'Union Européenne ou de désobéir à l'Union Européenne comme le fait la Pologne comme quoi on boucle avec ce qui revient donc oui le néolibéralisme est en train de mourir et derrière le néolibéralisme malheureusement ce ne sera peut-être pas forcément le capitalisme démocratique que j'appelle de mes voeux ou la régulation démocratique de l'économie mais ça pourrait être des systèmes capitalistes autoritaires sur le modèle chinois russe ou autre et ça évidemment c'est très inquiétant mais ça ne sera pas du néolibéralisme ça sera autre chose ça il faut bien comprendre merci beaucoup merci beaucoup pour votre réponse pour cette dernière question et pour toutes les autres d'ailleurs nous allons clôturer cette superbe conférence nous vous remercions encore d'avoir accepté notre invitation je remercie également l'ensemble des personnes qui ont regardé ce live et qui ont réagi à ce live je remercie les membres du pôle politique économique donc Victor et Charles et je remercie évidemment Oussama ainsi que l'équipe technique qui nous a permis de mener à bien cette conférence j'invite tous nos sidèles à nous retrouver sur notre page Facebook Instagram LinkedIn et notre chaîne YouTube sur laquelle a lieu cette conférence je vous invite à liker à vous abonner on se tient également à votre disposition pour toute question je fais également une petite annonce de fin pour vous rappeler que vous pouvez postuler pour nous rejoindre parce que notre association recrute actuellement dans l'ensemble des pôles de notre association et je vous dis à très bientôt pour d'autres conférences en préparation mais aussi pour d'autres événements qui sont bien sûr communiqués sur l'ensemble de nos réseaux sociaux merci à tous et bonne soirée merci beaucoup merci merci beaucoup pour votre professionnalisme et pour avoir lu attentivement le livre merci merci à vous merci à vous merci à vous